salut à tous est ce que ça fonctionne est ce que vous entendez est ce que est ce que tout fonctionne correctement pas de retour pas de retour on a un petit décalage mais ça fonctionne bien chez tout le monde que ça soit le son l'image on a du vent donc si il y a un problème de son on pourrait peut-être le résoudre mais ça va couper le life à chaque fois on est nul avec la technologie on est beau quand même ça la tête tout tordu chez moi et on l'avait déjà dit qu'il y avait un problème avec cet truc joli que d'habitude ça déconne j'ai pas le soleil chez moi je crois qu'on peut même l'enlever en direct je suis patient ouais c'est comment c'est le mieux en flou non plus c'était bien ça changeait c'est pas mal dans les beaux gosses la qualité d'image est incroyable c'est chez nous il fait nuit les 20 heures dans le vent c'est un peu relou ça vous avez un filtre non on a mis mode portrait sur le mac pourquoi il fait jour si la terre est plate bonne question interrogation sur le type qui pensent bon là je suis à fond là dessus du vent sur le micro mais qu'est ce que le micro en fait c'est pas toujours aussi pourquoi on fait un live bah pourquoi en fait j'en sais rien si pour parler un peu de la suite du voyage où est-ce qu'on n'a pas de suite où on va où on est il y en a pas mal qui vont deviner déjà où on était alors on est à notre base on est à morteros ça va venir dans les vidéos et oui il y a du décalage dans les vidéos on y reviendra après qu'est ce qu'on fait après on se voit à son chalet demain non j'en sais rien si j'ai pris j'ai promis de peindre le portail de quelqu'un faire un logo mais ça c'est le logo qui est sur la porte de morteros là sur le portail on va faire la même chose mais avec le logo de la marque de l'entreprise et après où est ce qu'on va faire un petit tour à la termas toujours en argentine toujours dans la province de cordova et on monte on monte dans le nord donc à peu près la même route qu'on a fait il ya deux ans au moment du co vide et ensuite on traverse la frontière pour aller au chili faire le nord du chili atacama qu'on n'a pas encore fait puisqu'on s'est arrêté au niveau de santiago du chili on tourne en rond et pour alors pourquoi on tourne en haut alors c'est la terre qui tourne en rond parce que l'argentine a été fermée quand même pendant deux ans donc on est arrivé ici en quoi 2019 n'avait quand en amérique du sud en novembre 2019 on est arrivé en novembre 2019 et le premier été où c'était possible d'aller aux choix ya c'était décembre 2022 donc avec un an de confinement ici là où on est actuellement et après il a fallu tourner dans le pays pendant une année complète combien vous coûtent l'essence à l'année il ya bientôt le bilan de des quatre ans on n'a rien préparé ça sera pas bientôt mais oui je crois que c'est à peu près l'année dernière on a mis 6000 euros je crois de carburant à l'année alors globalement le carburant à l'heure actuelle et car l'inflation nous coûte moins cher que quand on est en arrivée en argentine les laves-culs il ya quelqu'un qui nous a dit on s'appelle les laves-culs qui c'est qu'il nous a dit ça je sais pas ce que ça veut dire la fuite mais si les gens ils nous ont parlé sur mes sens j'ai pas tout à l'heure pour les verts reviens-y du coup pour l'argent combien ça coûte un litre de gasoil en ce moment 40 centimes non on est un peu moins de 40 centimes en argentine avant c'était plutôt dans les 50 centimes 44 centimes avant et là 29 centimes le litre de gasoil en ce moment avec le taux western union avec 180% d'inflation en argentine attention au chili ça doit être dans les 1,50 euros 1,40 euros au brésil c'est assez cher aussi un euro je crois ouais un euro donc toujours western union est obligé en argentine attention et le ricard c'est exceptionnel en argentine mais encore faut-il en trouver on a trouvé qu'à un seul endroit en quatre roues on aime pas ça on a acheté trois pays c'est parce que j'ai vu des questions ah va les luc les laves-culs c'est eux qui nous ont demandé pour les pneus je crois il me semble vaut mieux rouler au ricard en argentine non au gasoil du coup ça coûte moins cher bah ouais même si le ricard était à 4 euros pour nous et 3 et quelques pour les derniers qui en ont acheté 1,90 euros aujourd'hui le ricard 1,80 euros aujourd'hui ah ouais il y a un vent de fou putain c'est relou ça c'est vrai ouais bah on voulait se mettre dehors parce qu'il faisait beau mais il fait trop chaud dans les hangars au pire on se mettra à l'intérieur je sais pas où est le micro quelqu'un sait où est le micro sur un macbook pro il n'y a pas de tempête non c'est juste normal ici cette période qui est du vent mais je vous rassure on est à je sais pas pas loin de 30 degrés je pense bon après du coup après à Takama qu'est-ce qu'on fait alors alors ça c'est le plan qu'on a aujourd'hui ouais vous savez que c'est un peu de l'improvisation au fur et à mesure mais l'idée c'est à Takama déjà on est quand à Takama je sais pas à mon avis il y a 2000 bornes on n'est pas à Takama avant un mois à mon avis parce qu'on veut s'arrêter voir des amis faire des trucs qu'on a pas fait on s'arrête à Marry dans 3 jours on est parti ah non on veut s'arrêter à Bélène aussi ah ouais putain pour qu'on allait voir un pot aussi à Bélène non dans un mois à mon avis on est à Takama ensuite à Takama alors on a changé les plans on monte plus directement on va où ? l'idée ça serait d'aller en Bolivie ça ça change pas trop à Takama Bolivie on va peut-être pas faire toute la Bolivie pas tout de suite on va peut-être faire que la moitié sud de la Bolivie et après la Bolivie et on ira au Brésil et c'était pas prévu comme ça parce qu'on a croisé parce qu'on a croisé The Jungle Family qui ont fait le Brésil et qui ont vu des trucs super sympas du coup ça nous a donné envie après Julien il a dans le cul d'aller à Puerto Joffrey mais je pense qu'on n'y arrivera pas parce qu'il y a 145 kilomètres de pistes avec 127 ponts qui sont prévus pour des véhicules de 5 tonnes apparemment donc on verra on va aller dans cette direction là on verra s'il y a des passages dans les guets ou j'en sais rien je sais pas trop comment ça va se passer en fait c'est pas ça que je disais ah merde tu veux aller tout là-haut là ah ouais moi j'aimerais bien aller jusqu'en Guyane aller casser quelques cailloux à Cayenne et aller voir la base décoller une fusée ça j'aimerais bien maintenant je sais pas combien de temps on aura sur le territoire brésilien parce que c'est un peu au bon vouloir des douaniers donc ça j'en sais rien moi je suis pas hyper ouf sur la Guyane mais bon le micro se trouve à l'opposé du bouton d'éteint par là je sais pas il y a que des petits trous je pense à rien donc on sait pas trop encore vraiment tu démontres le man à chaque pont ouais grave après une fois qu'on est au Brésil l'idée c'est de tu dis pas les questions là aussi on va pas trop vite je finis mais non tu vas trop vite l'idée c'est de revenir repasser par la Bolivie ouais et de poursuivre après le Pérou etc continuer plus du côté de la cordillère pensez-vous monter aux USA dans le futur c'est le plan maintenant on verra niveau niveau financier il y a de grosses bestioles en Guyane ouais il y en a des grosses ici aussi hier j'ai cru voir une souris dans le camion je regarde en fait c'est un cafard c'est pas un cafard c'est une kouchara une kouchara non une kouchara c'est un cafard Julien donc il y a des grosses bestioles ici aussi les machins ils sont énormes ils te tapent dans la tête là t'es assommé les vadrouilleurs non on fait avec le mac ça devient un peu la qualité allez un petit Jacques bonne santé Pinto David vous avez bonne mine ouais ça y est on a passé un an en hiver donc ça y est on en aura le bol Alaska dans 20 ans tu m'étonnes Gilbert ouais ouais on n'a pas encore les projets sûrs sur le long terme en tous les cas on a une direction pour l'instant et vous savez que ça peut changer au fur et à mesure donc ça c'est le projet maintenant on voulait aussi revenir sur une question qu'on vous a posée dans une vidéo alors il y a quelques temps déjà quand on était quand on était au Chili c'était de savoir qu'est-ce qui n'allait pas avec les vidéos qu'est-ce que vous pensez qui va pas parce qu'il y avait beaucoup de de baisses de de visionnage puis finalement après c'est revenu les gens ont beaucoup regardé et puis finalement maintenant ça s'est plutôt calmé on est plus dans une moyenne une moyenne de 5000 vues sur une vidéo non 5000 vues c'est pourri mais 10 000 peut-être non 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 je pense qu'on est entre 10 et 15 hi Erwan salut Erwan salut à toute la famille c'est qui c'est je sais pas t'es où là Erwan d'accord j'ai compris Erwan Erwan et Julie les mignons non qu'on avait revu avec la cellule avec son petit scooter ah oui mais oui de l'endelle vous faites comment financièrement on est prostituent tous les jours on vit avec nos économies pour l'instant quand êtes que vous repeignez la route en fait on ne l'a pas arrêté dans les vidéos là on s'arrête pas encore alors en fait on est très très lent mais je pense que le fait de regarder les questions et les réponses que les gens ont fait sur ce qui allait ce qui allait pas dans la chaîne sont pas mal on va peut-être commencer par ce que les gens ont trouvé qui allait est-ce que c'est le problème c'est que non non attends je fais ça mais non on nous voit toujours voilà et oui on nous voit toujours mais mais ça comme ça voilà déjà je comprends pas pourquoi vous faites pas plus de vues merci Louis Ferreira merci beaucoup en fait le problème c'est que les gens dans les commentaires sont très gentils dans l'ensemble vous êtes très gentils et du coup on se rend pas vraiment compte de ce qui va ou ce qui va pas par exemple on a ok Philippe qui nous dit non vos vidéos ne sont pas de la merde moi je les regarde toujours vous êtes super ouais parce que j'avais dit ça dans la vidéo c'est très gentil le problème c'est qu'en fait on se remet pas en question quand tout le monde dit que c'est gentil alors après qu'est-ce qu'on a je peux vous dire de mon point de vue que vos reportages ah tiens attends tu parleras de ta location valable ou pas on va en parler on vient de perdre 15 000 dollars sur une toiture et un an de loyer non payé donc tu as déjà à peu près la réponse tu vois ils vont peut-être être payés un jour je ne sais pas donc alors nos reportages sont intéressants merci Catherine Tellier merci Catherine Tellier même prénom que ouais merde maintenant tu peux me laisser finir au moins de lire un commentaire vos reportages sont intéressants j'aime votre style et votre façon de faire Julien me fait rire le seul conseil que je peux vous donner ne changez rien soyez vous-même ne cherchez pas à plaire aux autres ne changez rien j'aime autant vos reportages de la nature sur les pistes que vos visites dans les grandes villes et voir comment les locaux vivent vraiment donc ça c'était Tim mais notre défendeur toutes vos vidéos sont top merci Denis donc ça c'est gentil mais le problème c'est que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et je vais revenir après sur d'autres commentaires qui étaient un peu plus non parce que tu parles autant que moi donc personne n'écoute le mix vidéo est bon mais qui a visite peut-être un peu plus de chez l'habitant alors nous aimons votre quotidien votre vie nomade sans pour autant voir votre émission comme une télé-réalité de quoi ? je suis en train de lire en fait au final il y en a ils disent ils aiment bien le côté vie nomade et pas télé-réalité et donc tu voulais en venir où ? et bien je vais en venir qu'on ne va pas y arriver il n'écoute rien et c'est pas télé-réalité mais c'est j'écoute j'écoute on va en venir aux autres ceux qui ont fait des critiques un peu plus critiques est-ce que votre budget vous permettra d'aller au bout du projet ? non à l'heure actuelle non mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors ? enfin t'es bossé alors est-ce que votre famille vous manque pas trop ? non parce que on peut les contacter on peut les contacter whatsapp mon père alors au final là on a Jean-Luc merci Léo Voscher qui dit il faudrait faire des vidéos plus courtes et plus dynamiques qu'est-ce que vous en pensez ? bon bah ciao allez ciao dynamique rapide non mais en fait non mais là où on a eu des commentaires il y avait une vidéo d'une ah ouais d'ailleurs on s'est planté on a mis les deux vidéos à la suite enfin la même et il y en a beaucoup qui étaient contents ouais une vidéo d'une heure et tout et puis tu vois là tu lis le contraire sur un commentaire voilà c'est pas très représentatif les commentaires sont pas très représentatifs c'est compliqué parce que tout le monde ne commande pas finalement il faut lire les messages Marie là à côté lis-les moi je lis ça trop vite alors il y en a qui nous disent ajouter un peu de vie locale je te le lis ouais évitez les longues séquences de vidéos sur la route on fait que ça rouler sur une grande TV c'est chiant en gros hein je résume donc c'est le problème en fait c'est qu'il y a des gens qui aiment les plus longues qui aiment les plus courtes et au final oh j'aime bien les longues c'est vraiment une voix dégueulasse Julien Guépière est très on va lire les commentaires là parce que si j'essaye de lire les vieux commentaires on va pas y arriver filmer un peu plus du local c'est vrai qu'on on refuse beaucoup d'invitations des locaux et quand on va chez des locaux on filme pas par respect ouais on garde ça pour nous et et finalement alors c'est pas cool pour eux mais c'est toujours pareil en fait on vient d'où ? tu viens d'où ? tu fais quoi ? tu fais quoi ? tu vas où ? tu vas où ? combien ça coûte ? c'est toujours pareil donc on est maintenant c'est vrai qu'on évite alors peut-être parce que ça fait trop longtemps qu'on est en Argentine et ça ça va changer alors on verra au nord du Chili si les Chiliens sont accueillants au nord au sud il était un peu plus froid comme la température les Boliviens le peu qu'on a vu parce qu'on a été en Bolivie ils sont assez fermés tu peux me ramener le suprême je suis en train de parler tu écoutes pas tu es relou je me fais défoncer par les moustiques est-ce que tu vois ? folien voilà pour qu'on aime vos vidéos plus moi non mais elle est relou moi j'aime beaucoup Morteros c'est l'effet d'être attaché à une communauté où il est je ne suis pas grande famille ouais on aime beaucoup Morteros mais ça y est il faut qu'on y ait on connait quoi on connait par cœur chercher l'inspiration je me sais les autres alors c'est justement ça en fait c'est que ça a été parti sur un truc ouais il y en a qui nous disent chercher l'inspiration chez les autres mais en fait qui nous disent aussi vous vous êtes authentique on vous aime bien pour ça donc si on commence finalement à changer ce qu'on fait je me suis piqué le fion oh là 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 mais j'en ai partout arrête on en a tout dans la trou j'en ai partout des piqûres laisse-moi tranquille ça pue si on n'a pas lu votre commentaire remettez-le parce que parce qu'ils vont vite et que je ne suis pas concentrée aujourd'hui l'inspiration des autres il y a des chaînes qu'on aime bien regarder vu ce que je regarde on ne va pas trop s'inspirer l'amour est dans le fait la strip tease les XCG ne savent pas rester en place alors attends je reprends vous avez une maison que vous louez oui on a une maison à Détroit à côté aux Etats-Unis c'est trop maintenant et honnêtement c'est de la merde je pense que c'est une arnaque on ne sait pas mais en tous les cas on ne gagnera pas de l'argent avec ça on va en perdre je pense on vient d'en perdre déjà on vient nous découvrir au jour non mais notre problème c'est nous aussi on ne s'occupe de rien et on vient de s'apercevoir qu'on a quasiment un an de loyer pas payé merci Tof 08 merci Tof salut les XCG je sors tout juste du boulot on est trop content de pouvoir visionner votre voyage qui est tellement sympa vous êtes trop sympa et les locaux les voies directes tellement de bonnes interactions c'est super tout est top merci beaucoup pour ton commentaire et ton soutien et donc la maison allez à vendre si vous voulez non non mais la maison en fait normalement les loyers tombent mais je pense que c'est l'agence qui gère le truc qui ne les a pas versés en fait c'est autre chose les loyers eux ils tombent il y a des factures par contre il y a de l'agent qui sort mais il n'y a rien qui rentre c'est ça le truc combien le prix j'achète et pour toi 70 000 en clair faites-moi quantité voilà faites-moi et j'ai pas eu le temps de lire ça va trop vite il n'y a changé à rien vous allez être présenté pas là en clair faites-moi quantitatif plus qualitatif des heures filmées en passagers qui sont toujours identiques de Vienne-la-Sante ouais je pense que c'est assez vrai on peut peut-être essayer de varier les plans puisque maintenant on a 3 GoPro on peut peut-être essayer de varier les plans et de couper d'essayer de monter un peu différemment on peut essayer merci Sophie envoyer plutôt sur Paypal que sur Youtube parce que alors ça c'est pareil on ne sait pas combien il y a 40% je crois qui est retenu c'est ce qu'on nous a dit on ne sait pas on ne sait pas c'est vrai que plutôt Paypal pourquoi pas les bellis vlogs on n'a pas le temps bah parce que c'est très chronophage ça veut dire de plus s'occuper de rien en fait à part de ça XTG Aventure salut Aurel il est où mon frangin ah ouais il est là XTG Aventure le frangin quand est-ce qu'il va partir du coup je ne sais pas tu pars quand Aurelien il y a 20% de taxes déjà c'est pas 40 c'est 20 apparemment j'en sais rien non et quelqu'un qui met ça je ne sais pas en fait on ne sait pas on ne sait pas combien on ne sait pas plus de méca et moins de voyage et bien ça vient non s'il te plaît non 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 mais là vous allez avoir des vidéos à Morteros qui vont être sur de l'entretien de la mécanique de la vie courante donc attendez-vous à ça sur les prochaines vidéos alors pourquoi aussi il y avait un décalage on a laissé aussi ce décalage pour arriver à Morteros et être tranquille déjà à Jésus-Maria pour fabriquer le coffre à Morteros pour être peinard parce que vous allez voir dans la vidéo qui arrive il y a Manon qui s'est fait arracher une dent c'est pas vraiment un arrachage c'est une opération elle est passée sur le billard comme on dit donc c'est pour ça on voulait être peinard pour gérer tout ça les contrôles médicaux c'est pour ça d'ailleurs qu'on est revenu aussi à Morteros pour faire un peu tous ces contrôles que ce soit le camion ou nous-mêmes enfin plus Marie et Manon parce que comme je dis moi je fais rien comme ça je suis au courant de rien et c'était pas plus mal je crois incroyable la qualité c'est la XTG ça attend Manon vous verrez dans une vidéo mais maintenant ça va je peux leur montrer une petite photo de Manon il n'y a pas si longtemps c'était un peu compliqué déjà pour qu'elle se laisse faire et puis les conséquences après même si apparemment c'était normal celle que Manino a trafiqué ou la vraie non la vraie je vous entends regarde montre toi maintenant que ça va mieux là quelle heure il est chez vous 4h25 voir le 4 planté jusqu'au pont mais grave grave moi aussi j'aimerais mais il n'y a pas de piste trouille comme ça au Brésil on verra comment ça va se passer moi aussi j'ai envie de l'avoir planté c'est Van de Morteros si 30% de taxes tu vois on ne sait pas on a eu 20 on a eu 30 c'est toujours la même personne qui nous marque ça en plus pauvre Manon des passages d'Aguet plus 2 mètres s'il faut même mes gars moi j'aimerais trop ça faites des vidéos sur les raisons du changement de votre vie ouais c'est quoi la raison de profiter en fait c'est assez simple à peu près tous les gens qui partent à un moment donné tu te rends compte que tu as fait que te travailler le cas où s'il te plaît et au final quand t'as des enfants tu t'en occupes pas c'est pas toi qui les élèves et tu profites de rien et au final on est content de les avoir avec nous mais c'est vrai que il faut supporter de vivre en permanence les uns sur les autres il y en a ils sont pas faits pour ça non je parle pas que des enfants non toi aussi on s'entend vieux qu'avant c'est pas qu'on s'entendait des fois en fait je prends beaucoup sur moi des fois il me prend la tête grave et je lui prends la tête aussi combien ? ça c'est une 15 minutes c'est quoi ? non c'est pas possible oh bah non on saura pas combien on a fait de kilomètres 64743 kilomètres 64743 alors nous on va vous donner les vraies infos parce qu'on a beaucoup qui ne donnent pas les vraies infos j'ai remarqué on est à 55743 kilomètres avec le man depuis qu'on l'a bon on peut dire quasiment sur l'Amérique du Sud parce qu'on a pas beaucoup roulé en Europe c'est à circonçon avec et c'est tout on est monté en Belgique le mettre dans le bateau ça passe à ce qu'il paraît je te coupe la parole mais c'est grave mais c'est grave mais c'est grave tout le temps j'essaie de parler aux gens je peux pas hop madame à l'arrivée la princesse tiens d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait Pascal ou Pascal ou qui était là qui es-tu Pascal ou non ce n'est pas Julia Pascal ou Pascal ou il est chaud et Pascal ou je suis déjà au couple avec Julia et je ne fais pas de tête à tête avec quelqu'un que je ne connais pas donc ça va pas être possible il n'y a pas de soucis non mais je veux dire c'est bizarre ça aurait été toi derrière Pascal ou Pascal ou je me disais t'es avec toi il n'y a pas de soucis j'ai vu un truc merci je suis en train de regarder sur mon téléphone parce que j'ai vu un truc apparaître il fallait que je me connecte c'est où merci Sylvie merci Sylvie pour ton Paypal et j'arrive pas à dire tomber sa voici de la Californie wow truc de fou ouais bah cool l'otique est pas mal aussi merci pour ton Paypal le râteau en direct pour Pascal non on va pas rester vivre à Morteros par contre l'idée de s'installer un jour en Argentine c'est vrai que ça nous trotte dans la tête on va peut-être trouver un autre pays qui nous plaira plus mais j'en doute parce qu'on a quand même même les Argentins nous disent qu'on trouvera pas ça ailleurs il y en a qui nous parlent de la Colombie qu'on pourrait aussi tomber sous le charme voire même le Brésil aussi à voir on sait pas c'est qui Pascal on sait pas qui c'est peut-être que tu connais tu veux pas me le dire et comme en plus il dit toujours on je pense qu'il est pas tout seul ou alors il est pas tout seul dans sa tête je sais pas on vient de faire d'un abonné là Argentine j'ai hâte de t'inviter dans un bon restaurant gastronomique vas-y Marie tu lui fais un chèque après déjà Pascal ou j'aime pas les restaurants gastronomiques parce qu'il y a rien à bouffer et que c'est trop coincé du slip voilà donc choisir je préfère un truc plus tranquille où on peut rigoler quelles sont les qualités les défauts du camion ce camion n'a pas de défaut si quel c'est pas le camion en particulier c'est les camions c'est quoi ? bah c'est très lourd ah pour les passages de pont ouais c'est ça les défauts de la vie en camion comme ça c'est un ex Pascal ou non bah j'ai pas d'ex qui s'appelle Pascal je suis le premier oh là d'accord pour restons plus tranquilles avec hôtel compris non mais vas-y Marie là vas-y ça va pas bien je te fais horrible Pascal ou ah une soirée vas-y la consommation on est dans la merde là putain ça va pas bien la consommation du camion effectivement c'est une grosse consommation ouais mais alors on en discutait avec je sais plus qu'il y a un fois je crois que c'était avec Libreco finalement t'achètes un camion à 300, 500 000 balles il va consommer 20 litres il va consommer entre 25 et 30 litres mais si t'achètes un camion et que tu le fais toi-même et que ça te revient à même pas 50 000 balles t'as de quoi en faire des kilomètres avec la différence de prix mais grave grave c'est clair et tu le revendras plus de 50 000 balles que ton camion à 300, 500 000 tu feras pas d'argent dessus quoi ça va être compliqué je pense ça a coupé là t'as vu ouais alors merci Mimiche qui dit que je suis très belle et Pascalou qui dit que je suis très beau un très beau jeune homme célibataire peut-être mais c'est pas la beauté physique qui fait le tout Mimiche ben vas-y Marie ça fait deux déjà il va se calmer le vieux on a du gazo à la mettre allez on a une toiture à payer est-ce que ce véhicule est idéal pour le voyage ? pour nous si on était qu'à deux on voyagerait sûrement pas avec ce camion là c'est mon rêve depuis que je suis gamin oui non mais je veux dire il y a des véhicules qui sont mieux adaptés pour pouvoir tout faire qu'un gros camion 50 000 c'est plus possible si c'est toujours possible il y a toujours moyen de se démerder à faire un camion pour ce prix là ah après faut acheter le camion pas cher ouais c'est clair t'étais où là ? tout le monde est en blocage sur Pascalou donc je ne suis pas polygame mais merci quand même à Pascalou d'être très assidu puisqu'il commente à chaque fois les vidéos grave donc c'est sympa il les regarde et tout donc c'est cool avez-vous vécu dans votre camion pendant ces quatre ans ou des fois en maison, en location ? jamais de location on nous a offert une fois une terre une nuit une nuit et ça ne fait pas quatre ans ça fait quatre ans presque cinq ans depuis mai 2019 on vit dans le camion donc après non je me débarrasse pas de Marie c'est une blague j'espère pourquoi de base tu as pris un 24,8 à 8 pourquoi ? je n'ai pas compris Gaëlle Gaëlle, on n'a rien compris est-ce que les enfants ont leurs mots à dire ? il faut qu'il y a des pubs hé jérémy comment tu as fait pour mettre une pub à un fois là j'ai vu ça sur ton live vas-y Manon, mange ta glace fais-toi plaisir je peux manger une glace elle dit je peux manger une glace parce que c'est la seule glace qu'il y a et elle ne va pas partager avec les petits il y a des pubs regarde ils disent on a des pubs on vient d'avoir une pub regarde ah bah c'est pas non je sais pas ah t'as regardé le live ? bah oui c'est comme ça que j'ai vu que t'as voulu monter ma tête tu nous as fait une vue t'as mis un pouce ? j'ai vu jérémy il a fait un truc à un fois mais j'ai découvert ça hier mais nous on n'a pas on peut pas en mettre des nouvelles de Manino ? bah oui il était là à ton de la plousière bien sûr on est chez lui quand même je vais en avoir une pub si vous pouvez la regarder ça serait cool après ça fait là sinon ça m'a fait donner mon message donc on sait pas pourquoi il y a des pubs mais YouTube régulièrement ils changent ils changent des trucs alors nous on accepte tout en fait on sait pas Manon ça marche Manon Théo il a envie de te voir par contre l'image est sensationnelle non mais ça c'est nous Théo il veut te voir Yann G.S. ah Manon à Whatsapp au fait Théo et ben bonjour à Évreux bonjour à l'Algérie viens Manon il y a un petit coup à Théo tiens bah réponds au niveau des enfants sont-ils heureux de voyager ? mets toi derrière Manon oui es-tu heureuse de voyager ? parle ? bah oui est-ce que tu veux t'arrêter ? non est-ce que t'as ton mot à dire dans le voyage ? bah qu'est-ce que je peux dire ? t'es Manon ça voilà lui demandez rien si vous voulez savoir quelque chose ça sert à rien Marie tu réponds pour les enfants s'il te plaît bah le truc c'est qu'en fait vous voyez ils sont pas habitués à parler comme ça qu'on leur pose des questions c'est oui non ils savent pas l'école bah l'école c'est difficile on essaye de faire un peu d'école tous les jours avec des livres de France puisqu'on m'avait posé la question qu'est-ce que t'as ton mot à dire Manon ? Manon a 14 ans 14 ans Alicia a 10 Alex a 6 Alex il est à peu près de son niveau c'est PC1 Alicia qui a 10 ans elle est pas au niveau qu'elle devrait avoir et Manon a 14 ans Aline j'ai vu qu'il avait fait ça on fait l'école de son niveau mais je sais pas si elle est au niveau ou pas parce qu'on fait pas tout non plus on fait essentiellement maths français je pense qu'il faudrait qu'elle fasse un peu plus de lecture et d'études de texte et trucs comme ça on a pas à nous on peut pas mettre des pubs ah ça c'est quoi le plus ? engager votre audience manifester votre soutien à la XTG ajouter une réaction je sais pas quoi je fais bon en tout cas s'il y en a une on va pas en mettre une on a l'impression que la motivation de vos gamins réside dans le fait de plus retourner à l'école classique bah ça serait ça serait sûrement dur un peu pour eux au début de retourner dans l'école classique mais je pense que ça leur ferait pas de mal Alex il a été à l'école réellement deux mois dans sa vie XTG ça veut dire Xtreme Giro Giro c'est le nom de famille Alicia est très dégourdie ouais grave Alicia elle est très dégourdie maintenant elle manque de concentration elle est très vive beaucoup d'énergie comment vont les amortisseurs ? alors pour le peu de kilomètres qu'on a fait très bien beaucoup mieux je pense que l'huile là cette fois-ci c'est pas mal il a fallu tester plusieurs fois mais cette fois-ci la viscosité m'a l'air pas mal vous avez tik tok oui ah si oui moi maintenant un tik tok toi aussi ça s'appelle comment ? XTG Kids XTG Kids il y a Théo qui veut ton WhatsApp Julia il veut faire des thunes avec la pub je rigole mais j'ai envie de dire pourquoi pas on va pas cracher dessus non plus alors en france on ne fête pas no festejar los 15 años in francia on ne fait pas la fête des 15 ans on va au hangar sinon on se met là-bas juste là à l'entrée non pas de lumière d'accord sérieux ? vas-y on se met là-bas prends les chaises Manon tu vois ça c'est bien la XTG on va voir loin dans deux secondes il y avait de l'échelle on va pas s'asseoir par terre non plus hé vous voyagez hein faut que vous en allez loin en plus ouais ici il n'y a pas de vent au moins alors est-ce que c'est mieux par rapport au bruit de vent dans le micro j'ai grossi moi la vache comment vous faites pour avoir cette qualité d'image c'est attention attention on va l'enlever pour voir hop non mais c'est tout flou là mais pas qu'on c'est flou attends faut nettoyer le il n'y a pas touché Marie tu as touché toi ? non je sais pas voilà c'est mieux ? non pas trop j'en sais rien pourquoi c'est flou sinon on enlève tac tac ouais mais on est flou nous ouais je sais pas trop quoi alors remettez vos commentaires parce que du coup on a pas vu grand chose plus de vent dans le micro c'est déjà pas mal parfait c'est moins net à mon avis il faut qu'on se mette là voilà recule Marie mais non recule vous l'audace quoi ? prends la table peut-être une connerie avec le jour putain c'est mieux là viens vers moi j'arrive j'arrive ma princesse c'est mieux ou quoi ? euh bof je dirais vous êtes à contre-jour et je pense que c'est ça que ça fout une merde avec la lumière là c'est mieux là non ? ouais bon ça ira de toute façon le contre-jour et là c'est mieux là ou pas ? nickel génial impec impec toujours flou il faut savoir les gars là hé les 15 années c'est pas festéra à Montelos non non c'est pas festéra alors ce qu'il dit à Agnès c'est pas festéra Julien il est jaloux pas ce qu'à loup non Julien il est jaloux personne il s'en fiche il s'en fiche de tout ça va comme ça vient l'image nickel bon c'est bon bon alors du coup remettez vos commentaires parce que du coup je sais plus où on était Julien on s'est rencontré El Shelton c'est pas toi le Parisien qui a failli se faire bouffer par un puma je pense que c'est toi Julien ? ouais merci à Bernard pour ton Paypal merci beaucoup merci Bernard Julien Tichon si c'est ça si Julien c'est ça t'es où toi maintenant là ? Marie il faut tu nettoies la caméra est-ce que t'as levé ton t-shirt ? je crois qu'on a vu Medibar on dirait qu'il y a du brouillard ouais c'est vrai va chercher un chiffon mais non mais je l'ai nettoyé la caméra c'est une connerie d'éclairage je pense vous avez dit que vous avez passé une soirée qui est partie en live près d'un lac vous vous retrouvez il n'y a pas longtemps c'est mieux ? Hélène Leroy près d'un lac une soirée qui est partie en live près d'un lac ? je sais pas ah c'est mieux je trouve je sais pas si c'est mieux où t'as vu ça ? l'arrière-plan est flou ouais c'est normal ouais d'accord quand je me lèche je fous mon décolleté devant la caméra les enfants sont toujours sous notre lit ouais c'est qu'à ce qu'il y a maintenant oh non t'as un nouveau le vent c'est pas possible le flou derrière ça perturbe un peu on peut l'enlever voilà 39 minutes on est toujours pas au point c'est vraiment un truc de fou allez vous faire des modifs à l'intérieur pour les lits des enfants pour qu'il y ait chacun leur lit il n'y a pas de place non Manon elle dort régulièrement sur le canapé maintenant qu'il fait chaud mais qu'est-ce qu'elle parle si t'as dormi une semaine presque sur le canapé elle a fait deux nuits on peut dire une semaine si t'es pas bon voilà une semaine des fois Manon adore le vent est revenu ça me casse les couilles c'est relou ça Julie a la tête déformée c'est peut-être sa tête en fait elle fait pas dans les lives qu'est-ce que je veux que je vous dise on n'est pas parfait bravo Marie tu comprends comment faire des nuits j'encore plus tu mets ça devant la caméra téléphone c'est super net à la télé c'est flou ah bah c'est ton écran je pense du coup ouais mais moi aussi je vois du flou regarde Julien t'as un slip pour détruire la caméra je sais pas si c'est à être propre on veut pas faire de lit au-dessus de là elle a une petite hausse de trek ouais Alicia c'est une chèvre on peut la lâcher n'importe où elle sera toujours devant bien t'as grossi bah ouais ouais j'attends de remonter dans le nord là pour qu'il fasse 60 degrés au soleil et qu'on mange moins quelle province est mérieux vous vivre ? à Cordova forcément ouais salut c'est Théo des Vadrouilleurs pat patacraft 23 maintenant où est-ce que tu veux ça ? le flou c'est à cause du léger contre-jour toi il y a encore ici là regarde ouais ouais je sais qu'on est flou ça va là ouais tant pis non c'est alors trop d'assado parce que j'ai un grossi moi aussi j'ai grossi c'est clair on grossit à mortero non je pense que c'était avant c'est à cause du froid on a mangé davantage on a été au froid trop longtemps on est quand même parti à un an au froid on a eu un an d'hiver c'est ouf ça je refais vite fait le programme pour la suite pour Gaëtan Torel c'est Atacama au Chili Bolivie Brésil c'est mieux avec le flou à l'arrière Re-Bolivie et puis après Pérou et etc. vers le nord on a une maladie qui se prénomme le syndrome du pneu non non ça va là on l'a soigné on a soigné ce problème enfin j'espère c'est la dernière fois qu'on a crevé c'était sur presque la carrière australe ça fait déjà un bout de temps ouais Bolivienne Mika bon joueur c'est qui Mika des demandes sortes tu vois non même avec beaucoup de Paypal je fais pas de strip en plus ça dépend la somme en plus on va perdre des appendices ça dépend la somme Marine on peut toujours se démerder qu'est-ce qu'il est con vous connaissez Évereux je suppose ouais on allait acheter nos plantes là-bas à Évereux pourquoi est-ce qu'on fait pas de lit au-dessus de la cabine parce que c'est la prise d'air du camion au-dessus de la cabine donc il faudrait tout détourner et on peut pas parce que il faudrait supprimer la place d'Alex sur un Man 4 c'est pas très joli c'est mon avis personnel j'espère bien qu'on reviendra en Argentine après mais là on est on est prêt pour partir partir il y a le championnat du monde des motos enduro à 100 points le Bardon sûrement ouais ouais sans doute bon alors maintenant là on est prêt pourquoi ? bah vos questions ah je croyais pour le Paypal tu disais des gens là je cite quand en Normandie comme vous ah on était pas de camp on était à la limite du 78 nous partir où ? Fabienne c'est quoi partir où ? je sais pas on est prêt je pense et pourquoi pas une remorque pour les enfants on a déjà 14 tonnes des slides votre avis sur le Chili nous on aime vraiment pas non nous on a bien aimé toute la carrière australe c'était vraiment chouette en fait les paysages au Chili sont très beaux maintenant tout est payant au Chili ça coûte aussi cher voire plus cher qu'en France même pour faire une randonnée il faut payer les gens au sud du Chili on a trouvé sont très froids et étonnamment qu'il s'y fait ? je sais pas on a trouvé que les gens je peux pas les gens de Santiago ça c'est relou non mais j'ai une solution moi je lis les commentaires Marie les gens de Santiago étaient plus sympas enfin plus on remontait vers le nord du Chili plus les gens étaient sympas on a trouvé ouais on verra à Takama je sais pas quel est notre bilan carbone mais vu à la vitesse où on avance il doit pas être très élevé il est zéro à 3000 litres de gasoil par an il est moins que votre habitation ouais c'est sûr on aimerait bien faire l'Alaska un jour bien sûr Julien a abandonné le système de gonflage c'est pas moi qui ai abandonné c'est le mec on a plus de nouvelles ouais on verra quand on sera au Brésil on prendra contact on avait eu des nouvelles du Picado ça fait longtemps que je n'ai pas eu le Picado au téléphone ouais c'est vrai ils devaient se marier et puis finalement ils ne se sont pas mariés à la fin de l'année parce qu'ils tournaient avec leur manège dans des fêtes ils faisaient de l'argent et ils gagnaient bien leur vie donc ils continuaient comme ça Julien j'ai pas compris la cause de mettre un pneu dans un autre c'est pour éviter les crevaisons une protection avez-vous une assurance santé ? non tant qu'on est en Argentine on n'a pas d'assurance santé puisque la santé est gratuite même pour les étrangers pas de date de retour en France on aimerait ne pas y rentrer mettez les gamins en pension vous les récupérez plus tard c'est grave on vous laisse là à l'antenne ça peut être pas mal non ? pourquoi est-ce qu'on roulerait au pétrole lampant alors qu'on ne paye même pas 40 centimes le lit de gasoil ça ne sert à rien et puis il n'y a pas de pétrole ici je ne suis pas sûr qu'ils utilisent ça ouais quelle était votre plus grosse panne ? on n'en a pas eu on n'a pas eu de panne ? est-ce qu'on a eu une panne ? une panne de gasoil ? une panne de gasoil non mais une panne moteur je pense non on n'a pas eu de panne si une fois on a eu le filtre à gasoil qui fuyait on a dû s'arrêter ça pissait le gasoil on n'a pas eu de panne vraiment quand allez-vous au Brésil ? nous avons hâte de visiter grâce à vous c'est pas tout de suite je pense que c'est pas tout de suite parce que nord du Chili tout ce qui est Atacama après il y a pas mal de trucs entre Chili et Bolivie à voir aussi Bolivie on fera peut-être pas tout Julien il était motivé pour aller au Paraguay mais finalement non non on ne va pas aller au Paraguay maintenant pas après non plus si peut-être c'est qui qui a eu une panne sexuelle ? je ne sais pas qu'on... après peut-être don Paypal pour pallier aux taxes du don Youtube gracias mais c'est pas un lien ça c'est juste un autre truc je pense je ne sais pas c'est un flou à cause de la humeur solaire mais pour papoter c'est super après il y a un autre truc c'est pareil ouais pour papoter ça va bien pour écouter des conneries quel est le salaire moyen en Argentine ? 500 balles ? une caissière elle touche à peu près ça change tous les jours 150 dollars par mois voilà et je ne sais pas comment ils s'en sortent on n'a toujours pas compris comment ils s'en sortaient on n'a toujours pas compris comment l'Argentine vivait la table est toujours relativement solide dans le camion non elle est ébranlante on lui a mis un sacré coup à la table on n'a jamais rien fait à la table pourquoi vous restez autant d'années en Argentine ? parce qu'on n'a pas pu en sortir pendant deux ans et donc on commence seulement à la visiter depuis l'année dernière parce que l'Argentine fait quand même 5000 km de long et que quand vous faites le Chili en général en parallèle vous faites aussi l'Argentine à nouveau puisque le Chili est presque aussi long que l'Argentine et au final c'était l'occasion vraiment de voir tout ce qu'on pouvait voir on la visite et on surkiffe et surtout on reste longtemps à certains endroits contrairement à d'autres c'est pas un jour on est là et le lendemain on est à un autre endroit 150 ou 300 km loin on reste vraiment très longtemps à certains endroits et c'est peut-être ça aussi que certains n'aiment pas parce qu'il y a dans les commentaires il y en a qui disaient les paysages ne changent jamais pourtant avec 5000 km du nord au sud l'Argentine les paysages y changent mais bon non mais le truc le plus drôle c'est que d'ici de Mortero ça vous choyez il y a 3300 km donc on aurait dû faire 7000 bornes on en a fait 20 000 quand même à l'heure toi ouais bah ouais on fait des tours parce qu'il faut comprendre qu'en Argentine si vous suivez la route principale vous ne verrez rien à chaque fois il faut faire des incursions en dehors de la route principale de minimum 100 km donc 200 km pour faire l'aller-retour puisque il faut revenir sur la route principale pour repartir voir autre chose quasiment tout le temps Julien il ne boit pas d'alcool quand il rencontre personne et qu'il n'est pas posé à Morteros on n'a finalement pas pris la Starlink les carapates salut les carapates parce qu'on s'est dit que ça nous apporterait pas grand chose ça nous coûtait cher encore mais peut-être plus tard les M&M's salut les M&M's j'espère que les hamburgers étaient bons les hamburgers sans pain l'Argentine pour échanger avec les élections oui eu votre écusson de police comme toi pareil en plus c'était le jour de mon anniversaire le mec il m'a enlevé son scratch de la gendarmerie et il me l'a régal il me l'a offert parliez-vous espagnol avant non ? qu'est-ce que tu fais ? elle est blessée ? ouais attends je m'occupe du chien est-ce que les vidéos sont mieux rémunérées si on regarde les pubs ? je pense que oui maintenant les finances on n'est pas à l'équilibre notre budget notre budget descend quotidiennement c'est clair il arrive bientôt bah dans on est de combien ? dans 5 jours ça fait 4 ans qu'on est parti c'est vrai ? ouais continue tes explications géologiques Marie ouais bah après oui bien sûr est-ce que c'est toujours d'actualité ? on n'a pas de maison au Texas on a une maison à côté de Michigan à côté de Detroit ouais Michigan allez à vendre on voit du Ricard on ne suit pas trop ce qui se passe en Europe et tout ça on entend des trucs mais ce qu'on entend c'est que des trucs horribles on se dit qu'est-ce qui est devenu l'Europe on est bien ici on est bien là pourquoi ne faites-vous pas des partenariats ? parce que déjà on est loin qu'est-ce que je vais faire avec 10 batteries qu'est-ce que je vais faire avec 50 vélos ? et globalement ça ne les intéresse pas de faire des partenariats avec des gens qui sont à l'étranger donc soit une demande par jour et quand bien même il y a un partenariat j'étais chaude pour le faire et le problème c'est qu'en fait on ne suit rien on pense qu'il y a administratif papier et tout et au final ça tombe toujours à l'eau parce que parce qu'on ne répond pas au mail on ne répond pas au mail voilà après il y en a qui disent tu ne réponds pas au message ouais mais en fait on est pas mal occupé ce n'est pas de notre travail en fait et du coup quand je commence à répondre aux commentaires des fois j'ai 10-15 jours de retard et imaginez pour les mails je les traite après les commentaires donc en fait des fois ça fait un mois qu'on n'a pas regardé les mails et au final ça nous embête de faire du partenariat parce que c'est contraignant tu les mets à gagner aux abonnés bah ouais mais si j'étais en France qu'est-ce que je fasse gagner le problème c'est que imaginez on fasse un partenariat il faut qu'il nous l'envoie il faut coter un mois et demi pour recevoir quelque chose ici ça dépend si c'est quelque chose de neuf ça passe par la douane ça peut être bloqué encore un mois donc il faut coter deux mois pour recevoir un truc c'est juste pas possible ça intéresse personne quand il n'y aura plus d'argent vous ferez quoi on ira bosser comme avant non on va essayer de trouver quelque chose d'autre à faire on a déjà une idée de ce qu'on voudrait faire maintenant à voir si ça se concrétise est-ce que vous avez la nationalité ? non les vidéos beaucoup mieux rémunérées si on les regarde jusqu'au bout sans la couper après 5 secondes bah je pense que les premières secondes de visionnage de la vidéo ne sont pas vraiment rémunérées je sais pas tu sais si tu tombes sur une vidéo et que tu la coupes direct je ne pense pas que ça apporte quoi que ce soit un partenariat pour des barbecs les meilleurs barbecs qui sont ici en Argentine faites attention au Brésil tous les enfants doivent être vaccinés même les non résidents non il n'y a pas besoin en fait il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont peut-être vraies mais qui dans les faits ne s'appliquent pas pour ce qui est de la vaccination et autres un pays si pauvre non il n'est pas elle n'est pas vraiment pauvre l'Argentine en fait l'Argentine c'est très trompeur il y a beaucoup de gens pauvres mais il y a aussi beaucoup de gens riches les élections ne créent pas de soucis non 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 et ici c'est plutôt rigolo d'ailleurs c'est moins comme en France en France il ne faut pas parler trop de sujets politiques parce que c'est la crise ici ils arrivent à se parler entre eux alors qu'ils sont complètement opposés sur certains sujets et franchement ils discutent quoi sans se taper dessus ou quoi donc ils sont vachement plus ouverts à la discussion ici sur tous les sujets de toute façon c'est clair et non on ne va pas revenir en France on ne sait pas on n'espère pas en tous les cas tu n'es pas de vol quoi ? tu n'es pas de singe quels sont vos futurs projets continuer le voyage pour l'instant ? pourriez-vous faire 4000 euros par mois avec quoi ? ben non en fait non avec quoi ? c'est un président en Argentine ? ouais ouais mais il faut savoir que l'Argentine c'est un peu comme les Etats-Unis il y a des Etats qui s'appellent des provinces les lois et les provinces elles peuvent régler beaucoup de choses sans l'aval du président donc en fait des fois le président il y a un truc et les provinces ils disent ben non et donc ça ne se fait pas la police est différente les taxes sont différentes souvent les provinces les lois sont différentes quoi ? pourquoi tu rigoles ? Marie montre le matos pour passer les milles non ? vas-y vas-y merde ça va j'ai assez porté la table à chaque fois on voit mon mais ça c'est dommage que vous allez ah Pascal j'ai rêvé faire votre connaissance c'est déjà un peu plus soft là votre connaissance ça veut dire tu veux connaître Julien aussi à part ne pas acheter de l'alcool c'est-à-dire quoi ça ? je ne sais pas pour mieux comprendre votre voyage pourriez-vous dater vos vidéos ? ah oui quelqu'un nous a demandé ça en fait en général dans les vidéos on dit dans quelle saison on est et donc ça te laisse trois mois non là il y a eu un gros décalage comme on l'a déjà expliqué dans le live pour pouvoir profiter de ce qu'on avait à faire à Morteros d'être peinard et on va je pense une fois repartir d'ici on va mettre trois vidéos par semaine pour rattraper le retard ouais je n'ai pas compris vivez comme vous le faites c'est Sdek je ne sais pas Sdek ah oh putain Julien n'a toujours pas arrêté de fumer si ? ça ne fait pas une heure ? il n'a pas du tout arrêté de fumer ça fait une bonne heure non ? non tu parles eh Marie ça fait une heure qu'on est en live on aimerait bien faire évidemment d'autres continents non mais je pense que pour l'instant sinon déjà on arrive à faire l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord ça sera bien parce qu'on n'avance pas on n'aura plus d'argent à mon avis bah si on faisait des TikTok ça serait rémunéré oui mais TikTok ça marche que par partenariat je crois pour être rémunéré non il y a de la plata non ? ah ouais je ne sais pas à partir des 10 000 non mais il faut faire quoi ? il faut faire des trucs de mongoles ? non tu sais ? mais ça c'est fait avant ça tu sais pas ? ouais ouais avant il fallait danser non ? ouais nous on trouve ça cool on a déjà fait gagner 6 000 euros aux abonnés bah merde les vadrouilleurs vous avez de la thune 6 000 euros putain non mais 6 000 euros de cadeaux bah même c'est des cadeaux tu ne les as pas payés ah si tu ne les as pas payés rien c'est un truc de ouf non elle n'a pas compris non tiens les salaires il voulait te voir la chèvre la chèvre elle s'est fait toute belle aujourd'hui dis donc waouh elle a coiffé ses cheveux c'est flou oh la la avec les crocs chaussettes ça on ne voit pas la télé alors Titeuf il dit que la GoPro ça rend malade ah ouais pourtant il y a un stabilisateur qui est vachement bien à un moment donné on avait couillé on avait mis genre un écran hyper large on avait l'impression d'être des sumos quand on était sur les côtés de la vidéo on a modifié depuis trop belle Alicia bah ouais il est joli aujourd'hui merci pour les stickers ah bah t'en as récupéré un cool Carapate les Daily Vlog ah oui bah tiens on peut le dire là quoi ah oui il y a des stickers s'il y en a qui veulent des stickers contactez Régis sur Instagram c'est Régis Studio Melody Studio Vidéo Melody non je crois que c'est Régis Studio Melody ah bon et on lui a envoyé une bonne centaine de stickers et c'est gratuit profitez-en je suis claqué de chaussettes trop belle Alicia ils sont tes parents maintenant foirés claqué de chaussettes bien et beau mais princesse Marie est très belle chaussettes claqué de c'est la vie une question pour Manon qu'est-ce qu'elle voudrait faire quand elle sera majeure j'aimerais bien savoir elle sait pas Alicia tu veux faire quoi architecte ou prof de sport qu'est-ce qu'elle dit ? architecte ou prof de sport vous avez entendu ? pour l'architecte il va falloir y aller sur l'école c'est plutôt Alex qui va faire architecte parce qu'il est bon en maths les manatrucs sont là apparemment ciao la family c'est quelqu'un qui nous dit ah oui ok je ne vous avais pas vu vous redescendez sur Cordova ou pas du coup ? vous faites quoi les manatrucs ? on ne comprend plus ils tournent en rond eux aussi je crois ah putain ils tournent en rond alors les daily vlogs oui mais en fait qu'est-ce qu'on aurait à raconter dans des daily vlogs on n'a pas l'habitude annonce ajoutée vous avez une pub là ? il y a un truc qui a apparu marqué annonce ajoutée faites des vidéos short youtube tiktok une minute ouais mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ça alors si si par exemple Julien il a fait un short le short il a eu plus de 2 millions de vues il a marché et bien vous savez combien ça rapporte avec 2 millions de vues un short ? 50 euros c'est ça 50 ? je ne sais plus 60 euros 60 euros je crois à tout cas c'est 2 millions de vues alors vous savez que merci à Pierre-Yves pour ton paypal merci Pierre-Yves merci beaucoup non aucune pub je ne sais pas il y avait marqué annonce ajoutée combien de temps entre votre dernière vidéo publiée ce live ? c'était samedi ? oui non mais quand est-ce qu'on l'a tourné ? je voulais la faire non j'en sais rien aujourd'hui un short troué alors ? bah oui et on ne change pas une équipe qui gagne oh bah bonne patte t'as mis ton meilleur j'ai mis mon meilleur en plus Mano a dit à quand les vêtements XTG ? il y en a des vêtements XTG sur la boutique Tees Springs attention ça coûte un bras autant vous le dire elle n'est vraiment pas dans la négociation je trouve que c'est abusé ça coûte super cher sur Tees Springs et en plus il y a des gens ils ont acheté plusieurs choses et ils payent des frais de port pour chaque truc et en plus il y en a ils ont même payé des frais de douane des frais de douane à l'arrivée bon bah écoute maintenant ce que Marie a dit on ne va plus rien vendre déjà qu'on ne vendait rien non mais je suis honnête c'est de l'arnaque quoi c'est où les liens ? je vais essayer de vous mettre le lien mais je ne sais pas comment on fait donc il y en a plein qui disent il faut qu'on fasse des daily blogs pour que notre chaîne soit mieux référencée je n'ai pas le temps de faire ça regarde un peu j'ai transféré un lien de mon téléphone à l'ordinateur et c'est quoi ? il spring après je ne sais pas si ça marche mais regarde Pascaloui t'offre 2000 balles Hélène Leroy elle t'offre 50 euros pour un champ mais si c'est Hélène qui a fait un je ne sais pas comment on appelle ça parce que Pascaloui 2000 c'est un aller-retour en avion c'est un aller-retour en avion ça va beaucoup déjà 1500 un sticker c'est 9 euros de taxes sérieux ? il y en a des gratuits demandez comment je peux mettre le truc de Régis Régis Vidéo Studio Mélodie non c'est pas ça en fait Régis vous lui envoyez une adresse timbrée ah non une enveloppe timbrée avec votre adresse et il vous renvoie un sticker ou alors vous le croisez sur un des rencontres qu'il y a de voyageurs voilà on est quand même fort en informatique non pas moi j'ai même pas de téléphone là j'ai mis le lien de Régis vous lui envoyez une enveloppe timbrée et il vous envoie un autocollant gratuit on est les seuls cons qui donnent les autocollants gratos par contre une fois que vous recevez votre autocollant vous faites une petite photo vous faites un quoi un truc une story qu'on repartage et vous nous étiquetez ça c'est en argentin qu'on dit ça comment on dit on pense vous nous notifiez vous nous taguez heureusement que Manon est là alors répondre à vos abonnés Maxime Lamour je t'écoute je sais pas ce que t'avais demandé j'ai pas vu ils sont inspirés des XTG ils tournent en rond les Manatrix Dieu vous le rendra Pascal ou la Chardon sur Youtube on dirait qu'on va voir si tu vas décorer soyez pas méchants Julien trop fort en technologie numérique des fois je me surprends des fois t'as vu je fais des trucs t'as vu non mais grave et des fois il fait des trucs il y a tout qui disparaît tout est perdu on a perdu tout le bureau il y a pas longtemps de l'ordi il y avait plus rien sur le bureau je sais pas comment qu'est-ce que j'ai fait on a pas toujours une Argentine tu m'étonnes même nous t'imagines ouais il en reste encore à voir mais à un moment donné là il faut qu'on sorte super klaxon gracias Eddy lequel ? c'est pareil quand vous demandez les références du klaxon du camion sachez qu'il y en a 5 donc je sais pas duquel vous parlez il y en a il y a 18 mélodies je crois ouais une coupure de 5 secondes tu vois il y a des pubs on va pas faire comme d'autres passer comme des fusées ouais tu m'étonnes nous on a vu beaucoup de voyageurs après il y a des voyageurs ils ont pas le choix ils ont un an ils ont pas beaucoup donc ils sont obligés de tracer mais nous on a vu des gens on était à Rio Grande avant d'aller au Choyaye les gens ils ont été à Ushoyaye ils sont revenus à Rio Grande et ils ont été toujours à la même place les Tik Tok ont des shorts aussi troués que celui de Julien c'est la mode les trucs troués je suis à la mode grave grave en tout cas vous avez un capital sympathique merci Pierre-Yves je crois que c'est toi qui nous a fait le Paypal merci Pierre-Yves et le truc c'est que je pense que ça serait sympa de faire plus souvent des lives parce que souvent quand on en fait on reste deux heures parce qu'on en fait presque jamais du coup on parle beaucoup mais ça pourrait être sympa d'en faire plus régulièrement pour avoir plus de contacts directs c'est sympa en fait machin j'ai perdu le bureau du Mac alors il était sûrement sur le cloud mais j'ai viré le cloud et c'est là où j'ai tout perdu en fait il y avait un onglet iCloud Drive et j'ai supprimé ça et du coup j'ai tout perdu mais comme je suis quand même pas mal en informatique j'avais sauvegardé sur un disque dur Dak Family je te rassure il a aussi le slip troué je pense ça n'est pas obligé de le dire Marie on va couper le live du coup je vous dis à bientôt tu réponds aux questions posées qu'est-ce qu'a dit plus de live au lieu des daily vlogs après il faut avoir une bonne connexion il faut savoir quoi dire parce que vous n'avez pas trop de questions en fait on est obligé d'un peu plus de live comme dit Marie c'est vrai sympa en effet et Alex tu as envie de dire avec du poil Alex alors en Manatrug j'imagine c'est Valérie Valérie tu as une question à me poser on était ensemble il n'y a pas longtemps Julien refait tu ou Choya non impossible si je le refais c'est en avion plus jamais je redescends en véhicule là-bas c'était magnifique mais on a passé 11 mois dur quand même dans le froid honnêtement le froid le vent on n'aime pas le froid et le vent là on est content d'avoir le show c'est à faire c'est clair que c'est à faire c'est magnifique mais une fois quoi avez-vous un mail pour échanger ouais xtgfamily arrobas gmail.com tout ça c'est sous toutes les vidéos vous avez tous les références et les contacts avez-vous un pied à terre en France non est-ce que la vie est chère au Chili oui oui horriblement chère plus chère qu'en France presque alors que les mecs ils gagnent 500 balles avez-vous la fibre dans votre maison bah ici il y a la fibre mais c'est pas notre maison oui oui on a en direct Bob the Geek ouais si vous des cours d'espagnol non alors en fait on parle très mal espagnol déjà on parle cartesiano pas espagnol et en plus on conjugue pas parce qu'on sait pas mais ça serait bien qu'on prenne des cours d'espagnol pour savoir parler correctement il y a une vidéo qui arrive bientôt j'ai commandé 4 caméras tu vas voir ah ouais on va avoir le camion bien surveillé vous allez faire les lacs salés les salards ouais qu'est-ce qu'il connaît la fricamitaire à quoi pensez-vous pour une reconversion professionnelle si vous arrêtez de voyager alors il faut savoir dans le tourisme que le mois d'août c'est l'hiver en Argentine donc vous pouvez pas aller dans le nord argentin dans la Puna vous pouvez pas aller à Ushuaïa il faudrait privilégier d'aller à à Missionès toute la zone de Missionès Salta la limite mais pas plus haut Stéphanie Boss qui demande ça parce qu'en fait août c'est l'hiver quoi le plein hiver donc allez-vous changer de véhicule un jour si on monte en Amérique du Nord il est possible qu'on change de véhicule ouais donc il y aurait un Man 4 avant dans l'Amérique du Sud voyage de Nouvelle-Lie il y a des problèmes mécaniques apparemment ouais ils ont sorti le moteur Julien ton frère partit avec son NINIMOG oui mais où j'en sais rien s'il est là il n'a qu'à nous écrire tiens quel GoPro avez-vous ? on a la 12 maintenant 9, 10 non 10, 11, 12 on a comment vous faites pour ne pas parler espagnol ? comment vous faites pour ne pas parler espagnol ? parce que le cartésiano c'est de l'espagnol déformé ah oui c'est pas commenté yama c'est commenté chama pollo pocho et nous on parle le cartésiano c'est-à-dire on parle l'argentin si vous voulez avec des ch au lieu des IE ça fait combien d'années que vous êtes en couple ? oh bah je dirais bien une cinquantaine d'années maintenant 20 ans ah ouais mais grave pourquoi je crie ? je sais pas c'est toujours en train de gueuler Marie c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf de toute façon je lui saute cette oreille maintenant allez vous constater la même évolution de vos enfants que nous en matière d'extériorisation de notre lucarne c'est évident mais on n'est pas là H24 les enfants sont très très autonome c'est clair que ils sont très différents dans leur évolution que s'ils avaient grandi en France on voit ça avec les amis de Manon il y a tout un monde Manon elle est plus nature et que maintenant les gamines de son âge elles sont beaucoup plus sophistiquées elles se montent sur les réseaux on dirait qu'elles ont 18 ans et c'est pas plus mal qu'elles soient comme elles parce que ça dépend Julien est bien mongol il regarde quand même l'amour est dans le pré excusez-moi avez-vous connu il y en a plein qui regardent l'amour et encore l'amour est dans le pré c'est mignon il regarde aussi il y en a plein il y en a qui m'a dit si c'est l'amour est dans le pré ce soir apparemment en France c'est l'indemnistie qu'ils aient déjà mis du produit quel est ton meilleur souvenir et ton pire souvenir mon meilleur souvenir d'avoir connu Marie comment il se la joue il m'a un pire souvenir j'en sais rien j'en ai pas à quand l'Amérique du Nord je sais rien oui on aimerait faire le lac Titicaca c'est à peu près sûr qu'on le fera ça si vous changez de camion je connais un bus non on veut pas de bus ah bah tiens il y a quelqu'un qui aime pas du tout le flou artificiel ciao à tout à l'heure les monotrucs ciao le problème de cassette si c'est cassette des toilettes oui la cassette la cassette oui maintenant la poignée qui gère la cassette non ça ça marche c'est la cassette qui redéconne ah bon il nous faut une cassette si vous connaissez quelqu'un qui arrive en Amérique du Sud et qui a de la place dans un véhicule on veut bien une cassette Ted Ford je l'achète c'est 200 je la fais livrer chez la personne on veut bien une cassette alors pour répondre j'ai vu quelqu'un allez vous faire les pistes de boue au Brésil on aimerait bien ouais grave et comment les enfants se débrouillent pour parler ils peuvent tenir une discussion une conversation oui ils parlent mieux que nous ils conjuguent mieux que nous par exemple Alex et Alicia ont moins de vocabulaire mais le truc c'est qu'ils parlent rarement avec des adultes qu'avec des enfants par contre ils regardent quasiment tout le temps les films en espagnol puisque là on a accès au wifi et tout ça ils regardent beaucoup de choses en espagnol donc ils gèrent bien Pascal ou Pascal ou j'ai pas besoin d'un palais pour être heureuse c'est pour ça que je suis partie dans un camion et que j'ai des habits troués ça me va bien vu le palais que je t'ai offert un palace avec des cucarachas je suis rassurée il n'y a pas de cafard dans le camion c'est arrivé une fois hier et ça ne reviendra plus il y aura un danger à vendre peut-être je ne sais pas s'ils veulent vendre pourquoi ne voulons-nous pas de car aménagé parce que pour l'instant on a un camion aménagé que le car ne permet pas d'aller partout et que ça serait un kiff de faire genre un car à deux étages aménagé un semi ou un semi-remorque on avait dit un semi mais l'aménager après voyager avec on serait limité ça nous embêterait ouais le car non c'est bien mais on serait bloqué merci à Nicolas pour ton soutien Paypal merci beaucoup ça veut dire quoi spectaculaire et spectaculaire et spectaculaire le véhicule qu'on aimerait pour l'Amérique du Nord enfin que je n'y aimerais c'est un 4x4 avec derrière une caravane un bon gros Ford Raptor comment vous gagnez votre vie on ne la gagne pas on la dépense un peu tous les jours avec nos économies pour en profiter un petit peu et pour ce qui est de Youtube ça ne rapporte pas tant que ça et surtout à notre stade à notre stade on ne peut pas en vivre et surtout n'oubliez pas on a appris ça il n'y a pas longtemps vous ne pouvez peut-être pas le savoir c'est que suivant le pays où vous êtes Youtube je ne sais pas si c'est vrai si vous êtes en Amérique du Nord une vue va vous faire gagner plus d'argent que dans un pays où les gens n'ont pas beaucoup d'argent donc comme l'Argentine a une grosse inflation et qu'autour c'est des pays qui n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir d'achat et bien on est moins payé par Youtube même si les gens qui nous regardent sont en France pourquoi pas une plus grande cellule parce qu'il faudrait un plus grand camion Julien ne veut pas qu'il y ait trop de débords sur l'arrière de la cellule nous aussi on aimerait vraiment les rencontrer venez là en Argentine vite fait vive les XTG merci les vadrouillères pourquoi je rigole petit oeuf 1 qui dit comment tu fais pour le côté intime avec Marie parce que si elle crie plus fort tu leves l'âge et au courant c'est compliqué c'est un peu le bordel mais il y a Manon qui est là s'il vous plaît arrêtez vos questions pour le pas mal pour l'Amérique du Nord le Man ne risque pas de vous manquer je pense que ça peut être sympa de l'emmener là-haut parce qu'il n'y en a pas après c'est compliqué aussi au niveau des assurances apparemment et puis j'ai envie de dire ce sera le budget nécessaire pour faire l'Amérique du Nord avec l'argent du Man 4 faire croire à Youtube que vous êtes en Amérique du Nord genre un VPN qui c'est qui avait parlé de ça c'est autour d'un monde je crois apparemment ça marche pas mais on a pas de VPN et je viens de racheter une GoPro alors il va falloir que Youtube me paye ma GoPro donc avant qu'elle me paye déjà ma GoPro il va se passer un peu de temps pourquoi elle m'a racheté une GoPro parce que je l'envoie toujours avant les dernières mais non Marie elle a cassé le micro mais grave Marie elle a cassé le micro de chez ah non j'allais dire petit DJ non elle a cassé le petit boîtier comment il s'appelle le Media Mode le Media Mode sur la GoPro alors du coup on ne pouvait plus brancher le micro qu'on venait d'acheter 400 et quelques euros au Chili mais on va l'utiliser en mode dictaphone mais ça je ne l'ai su qu'après du coup j'ai acheté la GoPro 12 parce qu'on pouvait mettre les oreillettes connectées pour faire un micro donc Marie m'a coûté encore un GoPro elle te coûte cher on peut retenir cette femme elle a des habits troués mais elle coûte quand même cher c'est pas grave combien de kilomètres pour votre départ on a dit combien tout à l'heure ? attends je suis encore sur la calculette 55743 55743 on l'a eu il y avait 9000 kilomètres on a fait 56 000 kilomètres depuis qu'on a le camion il y a un man 4 en voyage en Amérique du Nord actuellement ah ok nous on avait contact de on avait contact d'un là qui avait des problèmes d'assurance un allemand et je ne sais pas où ils en sont qui c'est qui voyage en Amérique du Nord avec un man 4 ? les allemands ? toujours avec les gopro mais il y a d'autres marques ouais mais j'aime bien gopro c'est simple c'est facile maintenant les grandes maintenant comment elles voient les choses la vie c'est encore un bébé 14 ans sensible c'est Marie la gopro là chez Maigrave Madre Dios Marie nous coûte cher cette Murer mais grave mais grave Marie ne gaspille pas l'argent en whisky moi non plus quand 1 euro 1 euro 3 euros la bouteille et une fois qu'on est parti de Mortero c'est fini il n'y a plus d'apéro moi je dirais qu'ils dépensent plus en coca qu'en whisky mais bon vous devez adopter en cigarette non c'est les chiens de l'antenne d'ailleurs on a un petit bébé qui est arrivé il est où ? si on était en France on essaierait de la faire adopter le problème c'est que là c'est compliqué ouais c'est des allemands avec le man 4 ouais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pouces 620 pouces pour 789 vues les clopes ouais c'est moins d'un euro le paquet aussi c'est pas facile si c'était 10 balles c'est peut-être plus facile dites bonjour au petit bébé chien qui nous a rejoint à l'antenne on lui donne à manger parce qu'elle a que la peau sur les os mais on va partir bientôt et personne ne va s'en occuper quelqu'un veut un chien argentin ? on lui fait un paquet ? tant qu'elle arrive ce sera à Tados il va bien mourir dans l'avion j'allais de te dire le tabac est cher en Argentine non ? je vais te dire du coup combien ça fait on ne fait plus trop les conversions en euros on s'est vraiment habitué à cette monnaie le tabac à rouler est plus cher que les cigarettes en Argentine 84 centimes le paquet non non 9000 si c'est ça 84 centimes le paquet de camel alors sur un site ils t'envoient les allemands avec le man ça doit être en Amérique du Nord ils m'avaient envoyé un whatsapp je crois ces gens là mais du coup je n'aurais pas les retrouver en fait si on adopte ce petit chien il faut adopter tous les autres petits chiens qu'on a vu en route et puis en réalité les chiens de l'antenne sont plus nos chiens qu'autre chose pardon j'ai fait l'ordinateur non on ne veut pas de chiens avec nous dans le camion pour ne pas avoir des contraintes supplémentaires on a déjà trois gosses c'est déjà pas mal et une femme pauvre chérie est-ce que vous avez l'occasion de parler anglais non les enfants parlent combien de langues je dirais une dizaine à peu près non les enfants on parle donc tous espagnols et français on parle russe Manon elle comprend pas mal de mots d'anglais mais elle ne sait pas le parler il faut arrêter de fumer je suis d'accord je suis d'accord aussi tu vois ça lui fait des problèmes psychologiques après non j'avais une bouche Alex peut faire économiste dans la construction c'est ce que fait mon fils il n'y en a pas beaucoup c'est quoi ? ah bah tiens la maison aux USA on a des nouvelles on verra ça tout à l'heure je vais d'abord m'informer du dossier avec tous les chiffres on se contacte après ok il serait peut-être temps ça y est les vadrouilleurs s'en vont ciao les vadrouilleurs moi je suis au courant du projet gros bâtard grave ça se met pas de balancer comme ça il balance pas en fait il vous fait j'ai arrêté fin avril mais Julien n'a aucune volonté d'arrêter en fait ça part de là s'il n'a pas la volonté il n'arrêtera pas 84 centimes le paquet et près d'une clope en France salut Augustine Barre non je crois qu'il disait au revoir au vadrouille non ? ah peut-être bon du coup on n'a plus de questions on est pas mal il y a des questions encore ou pas est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a peut-être pas répondu vous avez pas fait la maison hantée cette année à Calouine eh bien Baptiste non il n'y en avait pas on a fait le tour des magasins qui donnaient des bonbons avec les enfants à Morphe Rose Manon veux-tu toujours travailler dans une casse auto qu'est-ce que tu voudrais faire ? ouais ouais c'est pas Manon faut qu'on trouve faut qu'on trouve un gaucho ici à Cordova avec de l'argent un gaucho à la déterre il a carrément balancé faut se mettre au cigare ouais mais le problème après le cigare je vais aux toilettes est-ce qu'on sera toujours en Amérique du Sud en 2025 ? ça serait pas vraiment étonnant on va arriver en 2024 oui oui forcément est-ce qu'on va refaire un live ? je sais pas du réorganisé ça serait bien il faut avoir du réseau c'est sympa en plus il y a un truc qui peut être sympa j'ai tanné Julien ça fait 15 jours que je le tannes pour faire un live on n'est jamais prêt tu vois beaucoup cigarette électronique en Argentine c'était interdit je sais pas si ça l'est toujours mais on croise des gens enfin on croise des gens avec nous pas trop il n'y a pas beaucoup de fumeurs déjà il n'y a pas beaucoup de fumeurs de clopes électroniques on n'en a jamais vu des Argentins et c'était interdit je sais pas si ça l'est encore pourquoi tu rigoles encore comme ça ? parle au lieu de rigoler Baptiste B vous avez eu pitié des hystériques de la famille il y a Christophe oh Koui Kouido il y a les mains de 4 à 4 en cachette c'est lui Koui Kouido Marie c'était toi l'hystérique l'année dernière Manon c'était pas Alex qui hurlait c'était Manon il y a Koui Kouido Atacama c'est un désert oui Stéphane les Argentins aiment bien tout le monde le Nutella nous manque les Européens on a arrêté les démarches pour la nationalité argentine faudrait les faire dans la mesure où on reste vraiment sur place définitivement ouais tu as un ratio d'usure pour les pneus entre la piste et la route non je sais qu'on a fait 20 000 bornes avec les pneus ils sont morts y a-t-il des Renault Truck non ils ont balancé le nom de leur nouveau véhicule à la fin de leur live ah en fait c'est pas une info qu'il m'a donné tout à l'heure en fait Erwan Guyot il dit merci pour son problème d'alternateur il est où Erwan je le vois pas non c'est pas Guyot c'est Guigo Guigo les Casaniers Globetrotter avec le Man 4 coucou je viens d'arriver sur le live encore merci pour les conseils pour mon problème d'alternateur si c'est résolu c'est cool en tout cas Manon elle t'es vendre de bracelet ça marche Manon elle vend pas en fait elle fait des bracelets mais elle les vend pas elle fait des attrapev aussi j'ai coupé combien de canettes il y a combien de ronds j'ai coupé 150 canettes de bière oui on a oui on a des panneaux solaires évidemment on a 600 watch quoi les pièces Mercedes on les trouve facilement en Argentine ouais est-ce que ça coûte cher un pneu les pirelli je crois qu'on les touche à 600-800 euros en France et les michelins 1500 peut-être donc ouais c'est cher et je conseille les pirelli plutôt que les michelins c'est pas gentil de parler de Nutella parce que maintenant j'en ai et on en a pas ouais il y en aura pas si à l'anonymat elle a pas le droit d'aller toute seule à l'anonymat vous faites le nord-est vous n'allez pas le regretter tutoya oula t'es où là je suis à Marie tomateau grosso tout ça j'aimerais bien aller jusqu'à Puerto Geoffrey mais à mon avis c'est impossible pour nous à moins qu'on trouve un local et qu'on lui loue sa bagnole j'en sais rien on verra sur place alors pour ce qui est de faire des bêtisiers globalement on récolte tout au long de l'année les bêtises et on les met une fois en fin d'année dans un bêtisier petit œuf il nous demande si on veut un avis ouais on veut bien des avis on accepte toute critique vous avez trouvé des pneus 1400 par 20 on en a trouvé et il n'y en a plus beaucoup en tout cas on sait où ils sont pourquoi ne pas passer un 1200 par 20 parce que c'est pour faire du vélo ça c'est tout petit oui mais il faudrait changer du coup les jantes et tout non non on pourrait ouais c'est tout petit est-ce que vous êtes conscients qu'on vous aime bah ouais je pense que tous ceux qui nous laissent des commentaires régulièrement on voit qu'ils aiment la chaîne c'est super sympa et tout je pense que les commentaires qui disent que on ne correspond pas au format peut-être de vidéo qui ferait que la chaîne marche mieux je pense en fait on a un format de vidéo et des gens qui regardent nos vidéos qui sont plutôt dans une tranche d'âge on va dire entre 50 et 80 ans je pense dites nous votre âge allez-y allez tout de suite donnez nous vos âges après on a quelques personnes qui regardent qui veulent partir et vous voyez j'ai plus on se barre ils nous disent on a beaucoup de jeunes tiens regarde 30 52 56 58 57 51 53 63 ouais je pense le plus gros tranche d'âge c'est au dessus de 50 et en dessous c'est les gens qui veulent voyager 77 46 56 29 ah jeune 60 c'est jeune aussi Marie non non mais je veux dire dans la tranche d'âge à partir en dessous de 50 tu regardes c'est 45 il n'y en a pas beaucoup notre âge quoi 46 ah 21 21 Baptiste ah mais il y a le mari de notre j'ai pas le temps de lire le mari de notre factrice je crois je l'ai vu arriver ah ouais à 33 je vois un 33 tiens Pascal ou il a quel âge 40 j'ai pas le temps de lire ça saute 40 de Véteuil mais j'ai mon ancienne ancienne patronne qui habite à Véteuil 49 54 43 en fait j'essaie de repérer ceux qui sont en dessous de 50 dans les 40 il y en a pas mal 35 papybert les casanis putain vous avez de l'écart dis donc t'as pas 40 25 Louis Curban 47 34 c'est rigolo merci merci Arthur Colin Arthur je sais pas merci ah je t'ai vu sur le live des badrouilleurs hier 14 ans Colin Arthur 14 ans ah bah elle était le plus jeune je crois sur le live 105 j'y crois pas arrêtez de mentir là en tout cas félicitations c'était arrivé accroche une moto à ton man non 43 ans mais j'ai 16 ans dans ma tête bah ouais Julien il doit être à peu près comme ça aussi 14 même je sais même pas si j'ai 14 ans non tu fais plus de connerie que Manon heureusement qu'on est jeune dans notre tête mais qu'est-ce qu'il fait lui de se gautrer ça va Alex 25 fois 2 25 fois 2 eh 22 Franck Hersey ah ouais 74 14 ans est là pour regarder Manon le matin 3 ans 3 ans bah tu sais pas 14 ans il est là pour regarder Manon ouais grave Bob the geek 2 ans je te crois pas ça marche pas ah non regarde il n'y a pas que nous dans la tête 24 en vrai 47 hé c'est ça que c'est bon papy Maxence ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu pub tiens tu vois non je veux pas mettre de moto parce que c'est un bah j'aimerais bien mais c'est un bordel après pour les frontières et puis il faut avouer 127 ans j'y crois pas non plus il faut avouer que Julien il aime bien t'es relou là la moustique c'est pas toi qui pique c'est pas grave Julien il aime bien ne pas être tout seul même si pour les pneus regarde il y a eu ah ouais bah ils nous connaissent Julien il aime bien être avec du monde 48 et 18 dans la tête c'est ça que c'est bon ouais mais du coup partir tout seul en moto il s'ennuierait ouais moi je suis pas je suis pas moi je suis solo je suis pas solo moi si quand on avait le poit je partais avec Manon ou oui mais je partais même à 4 j'avais mis le sel de l'auto t'aimes bien passer toute ta journée loin de moi on se voit presque pas en ce moment en la journée mais il tourne en rond avec son téléphone avec Christophe des man 4 à 4 au téléphone ou d'autres Aurélien ouais parce que je commence à m'emmerder à Morteros ça y est faut qu'on y aille on a un bouton de pub non enfin s'il y en a on est pas au courant il y a Jérémy a parlé de ça mais je n'ai pas je ne vois rien il y a juste marqué modifié et je ne sais pas quoi ça fait 4 ans que je vous regarde depuis le départ presque ouais il y en a beaucoup qui nous regardent depuis le début à ce qu'il paraît 82 ans André Marie c'est bien c'est un grand gamin ouais 63 pour moi mais bon vos âges ça correspond quand même à ce que je dis on est sur une tranche d'âge quand même en moyenne et on va dire entre 40 et au dessus maintenant la solitude te passera t'inquiète Fabien merci à Fabien pour ton soutien Fabien Mervellet tous les mois j'ai envie de dire merci beaucoup et je pense que les gens qui regardent le plus c'est les jeunes qui regardent les réseaux sociaux mais ils aiment les trucs courts et on n'est pas sur des formats qui correspondent aux jeunes et il faudrait qu'on modifie mais à ce moment là on ne viserait plus le même public et ce n'est pas ce qu'on veut on ne sait pas faire ce qu'on fait là c'est ce qui nous convient parce qu'on le fait ouais maintenant on peut essayer de s'ajuster pour que ça soit plus agréable à regarder sans contrainte la première vidéo de vous que j'ai vue vous alliez au chute d'Iguassou oh délire et bien vous savez que les vidéos avant le confinement il y a la grande majorité je ne les ai pas vues c'est Julien qui les a montées je ne m'en occupais pas du tout avant le confinement donc en fait je n'ai sûrement pas vu des vidéos que vous avez vues vous je me souviens un peu de Marie Robux de la table c'est un des jeunes qui aimait de venir tenir un stand au salon voyage 4x4 à Valois je ne fais rien à carton ouais mais on est bien aussi tous il y a plus le temps de vivre que nous on essaye en tout cas c'est pour ça qu'on a choisi cette vie là ouais mais Julien devient de plus en plus un ours il aime bien être tout seul mais il aime bien avoir des copains pour parler quand même je vous ai connus peu de temps avant le confinement 67 pour moi 25 dans la tête oh là je ne suis pas tout seul il y a un paquet comme ça 54 ans déjà avec vous on n'a pas d'âge le ton appeler Julien Obélix ça ne va quand même pas non plus attention il est susceptible là-dessus je rigole il a quel âge Alex il a presque 7 ans 7 ans dans 9 jours à quoi un film sur votre voyage il y en a toutes les semaines non j'ai compris ok vous êtes venus à côté de chez moi sur le terrain de 4x4 dans le 80 ah c'était les petits gros ça je crois pas de retour en France on espère et puis ça coûte cher qui sait il y a quelqu'un qui nous a demandé vous retournez pas voir la famille moi j'ai envie de dire que c'est à eux de venir nous voir c'est eux qui ont un salaire tous les mois ça leur fait des vacances et on les héberge et on les héberge nous à 5 c'est trop cher revenir en France j'ai fait le nom j'ai fait le nom d'organe j'arrive pas à lire t'es où là en bas mais il y a un coeur qui gêne j'ai fait le nom d'organe pas d'orgasme dommage je veux pas de délivre mince alors non mais on est pas prêt pour faire ça un bêtisé je suis à la chute d'Alex il y en a un paquet le problème c'est qu'on a pas la caméra tout le temps en main pensez-vous faire un livre Marie fait un livre mais non rien à voir sur le voyage tu pourrais le vendre ton livre ma femme m'a dit que vous aviez fondu t'es une femme vraiment très gentille Sébastien merci à ta femme au moins quelqu'un de sympa par contre je me rappelle qu'il y a deux ans quand on est parti dans le nord j'ai perdu 5 kilos en une semaine il y croit qu'on va reperdre mais grave pas d'apéro moins d'assado 60 degrés au soleil les marches on va reprendre on avait 55 là au soleil oui c'est vrai on va reprendre les marches on va se bouger le passage sur M6 nous a fait gagner quoi à tout casser 2000 souscripteurs souscripteurs abonné ah merde désolé je fais des mix d'espagnol merci à Hélène Leroy ah bah c'était Hélène déjà tout à l'heure pour mon short ouais je crois merci Hélène encore attends j'arrive pas à lire on est l'informaticien l'informaticien s'y met ah je vois plus les messages voilà faire du sport non c'est vrai on n'est pas des gros sportifs merci à Hélène pour le short à Julien il y a un pot de nutel pour les parents oui bah oui merci pour les parents merci Hélène Leroy pour le nutella pour les parents merci Hélène merci beaucoup pour ton paypal on va aller chercher ça pour les parents elle est l'hymne je suis parti en voyage j'ai croisé un mec qui me dit qu'il venait de Barry Lodges je lui ai dit que c'est l'ouest de l'Argentine grâce à vous et oui c'est vrai c'est vrai que Manon tombe aussi beaucoup sur les balades plus qu'Alex en fait Alex c'est dans la vie courante il tombe tout le temps en fait il s'expose à tête tous les jours quels étaient nos métiers avant de partir moi j'étais conducteur d'engin très au public et moi j'étais ingénieur dans une société de dépollution de travaux de dépollution ne vous battez pas prenez un pot familial il n'y a pas de pot familial en Argentine ça n'existe pas c'est trop cher tu sais qu'on avait eu ça c'était au Chili je crois le pot familial comme en France ton frère va te rejoindre bientôt je pense qu'on se verra pas avec ton frangin parce que s'il arrive l'année prochaine il irait en Amérique du Nord je pense non on ne sait pas il ne sait pas même s'il arrive en Amérique du Sud on ne peut pas se voir je ne pense pas ça y est ça y est ça n'a pas duré longtemps la petite fille propre plus d'une heure sans fumée qui me dit Gris Agra il est sur les dents je vais m'allumer une petite clape pour combien je fais un don de 150 euros pour combien je fais un don de 150 euros je n'ai pas compris pour notre amour Léo c'est ça qui est pour moi non je ne sais pas Marie tu as le poids lourd non toujours pas je n'ai pas passé le permis poids lourd et Julien il a peur quand je conduis le barbecue ça ne fait pas grossir on peut en manger autant qu'on veut le barbecue français peut-être ici le barbecue il est gras tu manges du gras et c'est bon c'est pour ça qu'il est bon vous regrettez votre travail ? non moi oui non je ne le regrette pas mais je l'aimais bien oui tu as le permis Marie oui j'ai le permis voiture Marie qui est à la voix de la raison on en est loin je ne sais pas où elle est partie la raison mais elle est loin pour moi première vidéo vous partez de France et disez au revoir à la famille et aux amis Alex est plus argentin que français oui il a passé plus de temps en Amérique du Sud qu'en France Alex j'ai 70 balais je suis depuis le début depuis l'achat du mal merci J. Bernard Jean-Bernard Jean-Bernard non je n'en sais rien Manon Alicia vous êtes trop mimi oh bah comme son papou le gras c'est la vie bah ouais mais bon après faut le perdre le gras grâce à vous on a appris à découvrir l'Argentine et l'apprécier vous êtes naturel c'est top continuez à nous faire voyager bonne route à vous merci beaucoup Nathalie Julien Juju a trouvé un GBC ça va moi je préfère le 4 quelle caisse mettre derrière je ne sais pas ah Juju c'est peut-être pas moi du coup non je ne crois pas Julien en France il est des mois sans tabac ouais ouais au prix que ça coûte à mon avis j'ai deux soeurs deux grandes soeurs est-ce que Marie sait conduire le camion si il se casse une patte je ne sais pas faudrait peut-être quand même faire un essai je préfère conduire avec la patte cassée Manon aimerait passer le permis camion dans quelques années oui je pense non ah bon ouais s'en fiche c'est nouveau ça non mais si je peux un camion tu peux quoi dire mais pour faire quoi j'en sais rien pour l'avoir Manon elle aime bien conduire des motos enfin je pense que elle serait chaude pour tout elle aime bien les engins mécaniques comme son père vous faites rêver avec les assadots de blousins noirs c'est comme en France ou différent je ne m'en rappelle plus mais il est très bon ici en tout cas il était bon aussi mais la viande est meilleure ouais elle est plus grasse c'est pas fait pareil les côtes de bœuf c'est pas comme en frein en France les découpes du bœuf sont différentes en fait mais la viande est meilleure qu'en France parce qu'il y a plus de gras ils le laissent et du coup ça donne une autre saveur à la viande d'autres projets à part le voyage ouais dans la tête dans la tête quasi quasi on est parti voir quelque chose quand même il y a un mois de ça mais rien juste dans la tête il faut déjà qu'on règle les problèmes de la baraque aux Etats-Unis et qu'on récupère notre fric Manon est une glue acheter un bobcat pour Manon mais grave si je lui achète ça laisse tomber c'est fini on la revoit plus Manon est toujours collé à son père c'est vrai les côtes de bec-briot au barbecue je t'invite passer ce mari pas de séquelles de la grosse chute sur le verre oh là là non par contre j'ai mal au bras j'ai mal au bras depuis deux mois ça date d'avant il a une tendinite je pense je sais pas en tout cas j'ai mal fait deux mois mais ça chute non c'est passé un bon Y pour Manon mais grave non ta chute t'as eu mal quoi deux trois jours ouais sur le coup j'ai eu vraiment mal votre vélo kill vous ferez le même choix à ce jour le véhicule aurait même un 8-8 s'il y avait l'occasion plutôt qu'un 4-4 c'est à force de lever le coude bah ouais mais c'est celui-là c'est à force de faire autre chose ouais bah c'est celui-là aussi va voir un chiropractera j'ai pas le temps de voir c'est gentil il va le même salut je suis en retard Mickaël ah ouais Maxime ah bah tu vois maintenant Pascalou il t'invite avec moi c'est plein tête à tête c'est gentil vous êtes les ambassadeurs pour l'office du risque argentin vous devriez voir je pense qu'on a fait assez de pubs à l'Argentine pour que les gens aient une autre image de l'Argentine qui est donnée en France en fait en France vous allez passer votre vie en Argentine plus tard peut-être mais là non on va quitter l'Argentine alors comment les Argentins perçoivent les BRICS eux ils veulent le dollar ils veulent passer au dollar ils parlent pas trop du BRICS ils veulent passer au dollar ouais c'est pas trop connu ça on connait pas les huiles essentielles donc on sait pas s'en servir donc on se soigne pas avec ça en même temps on est presque jamais malade donc à part de les faire à l'avant parce qu'on a souvent mal à la tête c'est tout plutôt Yama Toff plutôt que Honda tu veux manger dans ma tête ? je négocie des passages avec Sarah les Zito je crois que là où j'ai plus rigolé la vidéo c'est la séance glisse sur la neige ça faisait longtemps qu'on avait pas vu neige tu t'es défoncé aussi oh putain il est tombé sur le dos de la bouée pour vous protéger en plus mes amours elle est où après l'Argentine ? Chili Bolivie Brésil pour l'instant la morsiche et la petite choline c'est Christophe et le quadradril il est vraiment le quadradril le quadradril il est pétacula les manquins 4 à 4 qui sont à Treilou pas loin des baleines Majorda l'Argentine grâce à vous je rêvais à faire la route 40 la route à l'autre c'est magnifique il n'y a que le gardien argentin de la coupe du monde que je n'aime pas pourquoi ? en plus il a eu le ballon d'or encore là il est un peu effronté mais c'est notre préféré en vrai non le gardien ah ouais je l'aime trop je l'aime trop il a de la gueule je ne sais pas qu'il parle de messie mais on n'est pas fou alors il y a beaucoup d'argentins qui vous suivent sur Youtube je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui nous suivent mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés c'est ce qui fait le faux nombre d'abonnés et la mauvaise coordination entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues ouais je pense aussi quelle est la ville où vous allez lire l'Argentine où vous allez le plus aimer le plus aimer je ne peux pas dire parce que nous c'est plus des endroits sauvages qu'on a aimé et tu ne peux pas le faire tout seul et les abonnés ils veulent se dire bonjour bien ils veulent dire bonjour bonjour c'est quoi cette coupe là il s'est lavé il a les cheveux tout rappel toute l'Amérique du Sud est géniale non vraiment c'est déjà un énorme bouton salut Alex ils te disent salut un quad un quad pour Manon à préférer une moto il s'est fait défoncer par les moustiques le pauvre salut Alex salut Alex tout le monde te dit bonjour salut bonjour l'artiste salut bonhomme Eva tout le monde te dit bonjour je voudrais bien rencontrer encore Pascaro pourquoi je me fais baiser à lire ça à chaque fois c'est fiable Man c'est Dutz le moteur c'est un moteur Dutz après c'est comme tous les véhicules ça demande de l'entretien c'est très fiable du moment que c'est entretenu il y a des gens qui disent qu'on passe notre vie à le réparer non on passe notre vie à l'entretenir allez vous vendre votre maison aux USA à l'émilie je te la vends si tu veux on a une maison à vendre ses roues on va régler tout et après on verra mais je pense qu'on va la mettre à vendre Alex la star la vidéo des baleines a-t-elle fait plus de vues non pas sûr en général la vidéo qui marche mieux c'est quoi crevaison crevaison et quand on a des problèmes d'ailleurs la plus vue c'est quand on a crevé au milieu de nulle part au milieu des volcans non c'est quand on s'est enterré non je crois pas ah ou alors ou quand on s'est enterré avec le camion regardez il n'y a pas longtemps il a sacrément grandis ce bonhomme une fille incroyable souvenez-vous d'Alex en faisant une pub de vos t-shirts en passant devant le camion grave c'est pas si vieux ça c'était à à Cordova c'est quand il y a eu l'incendie il y a deux il y a trois ans ouais c'est vrai deux peut-être il y a quelle heure actuellement c'est pas de la crème fraîche Alessia on a trouvé du yaourt nature en Argentine c'est exceptionnel donc elle mange du yaourt nature avec du sucre ouais mais bon du yaourt sans aucun goût vous ne trouvez pas en Argentine c'est compliqué elle est où la maison à Détroit à Ingster Michigan les bananes c'était super ouais grave les voir en vrai c'était ouf tu vas y montrer mon camion tu vis dange tous les combien Julien ? finalement je croyais que j'étais un peu loco je vis dange tous les 10 000 et on a rencontré vous verrez ça dans les vidéos qui suivent Marc et Muriel qui vis dange tous les 5 000 sur son Toyota comment est l'inflation en Argentine ? 182% je crois en un an là est-ce que la cabine du van est confortable ? pas trop ? elle n'est pas confortable la cabine qu'est-ce que tu racontes ? mets-toi à ma place on n'a pas de modérateur et tout se passe bien c'est quand même génial ouais on nous demande si on a un modérateur non on n'a pas de modérateur et on bah vous le voyez je pense qu'on supprime les messages et on a supprimé aucun message depuis tout à l'heure vous êtes parfaits les véhicules militaires c'est costaud ouais alors j'adore quand Marie nous explique les lieux avec la voix off et bah il y a des gens qui disent tout le contraire c'est vrai ? ouais j'ai pas vu ça qui a dit que c'était pas bien ? il y a eu un message comme ça que ça le saoulait que s'il voulait voir genre des trucs dans ce genre là il y avait des trucs à la télé très bien et que ça servait à rien ouais mais c'était pas un reproche si il disait que il peut pas faire confiance à ce que je dis parce que je sais pas encore bien parler ah oui c'est vrai en espagnol alors qu'il doit aller vérifier tout ce que je dis parce qu'il a peur que je raconte des conneries merci Arthur Collin je vous envoie un petit don pour acheter un peu de Nutella ah bah c'est pour nous hein non non tout à l'heure c'est Hélène Leroy bah bah on va chercher un vite fait à l'Opiosco il y en a pas ah merde non faut aller à l'analyse on l'aurait montré à la caméra par contre tu veux pas le chez une coca non alors bébé en tout cas il supporte bien le voyage votre man je trouve ouais jamais de problème là on avait une petite fuite d'huile euh je sais pas si c'est le cache culbu ou la descente d'huile j'ai changé le joint parce qu'on trouve tout ici en Argentine c'est rare mais il y a toujours des commentaires bienveillants c'est vrai qu'on a pas de mauvais mauvais commentaires en vrai c'est très rare on va avoir 2-3 conneries sur la pollution les machins on ne bloque pas les commentaires à l'entrée ça veut dire que vous verrez tout par contre si au bout de 3-4 vidéos les mêmes personnes commentent en faisant que critiquer de manière non constructive et ben on va lui laisser une chance quand même ouais 3-4-5 vidéos et après on le supprime il peut toujours regarder des vidéos mais on supprime ses commentaires pour qu'il n'en mette plus sur la chaîne parce que il y en a en fait c'est juste vraiment volontaire de critiquer pour critiquer après il y a des commentaires des trucs de cul on supprime il y a des gens qui faites attention des fois sur les commentaires qui essayent de vous faire croire qu'ils ont trouvé un super plan pour gagner de l'argent qui mettent des faux commentaires derrière eux pour que d'autres gens commentent on supprime mais on ne les voit pas forcément tout de suite ouais Pascalou il devrait aller sur comment s'appelle le truc Tinder sur Mime sur Mime Pascalou critiquer ça sert si des fois ça ne me n'arrange pas quand c'est constructif ouais ouais carrément des fois on fait voilà ça peut être intéressant si on fait des essais micro le problème c'est qu'il y en a ils nous ont dit c'était super avec les nouveaux micros et d'autres qui nous ont dit que c'était l'horreur ça leur défonçait les oreilles c'est compliqué de faire le tri entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas ça on va laisser mais le mec qui te dit ton son est pourri tout le temps de la vidéo on te l'a dit au début de la vidéo que c'était un test donc ça sert à rien de me répéter tu vois ouais après non en général c'est cool les gens qui disent vous tournez en rond moi en trois mois j'ai fait sept pays en Afrique félicitations tant mieux pour toi mais le truc c'est que quand le gars il vous met dix fois le même message bah en fait on supprime Nissan quelque chose je sais pas un peu importe en fait la critique on est ouvert dessus mais carrément si vous voulez dire il y avait trop de sons qu'on n'entendait pas bien ou la vidéo vous a pas plu et pourquoi elle vous a pas plu mais allez-y en fait vous avez le droit de te critiquer en fait bah c'est clair les commentaires sont là pour ça aussi ne critiquez pas pour dire ah t'es moche t'es gros on a jamais eu ça non on a toujours t'es jolie t'es beau t'es péstaculaire ma princesse t'as toujours des beaux commentaires mon coeur oui c'est vrai merci Pascal mais en fait voilà on a droit de critiquer et effectivement la critique est facile on a aussi eu beaucoup de critiques sur le fait qu'on est des pollueurs qu'on devrait mourir etc ça c'était au début de la chaîne mais quand tu vois qu'on met 3000 litres de gazole par an on est loin de polluer la planète surtout avec un camion qui a 45 ans c'est comme les amortisseurs ça ça fait partie de l'écologie en fait refaire les pièces là on a ramené le moteur de la machine à laver on n'est pas là à jeter à racheter jeter racheter ici tout se refait quoi tu vois apéron de famille merci même si c'est humoristique ce que je préfère chez toi Julien c'est ta femme c'est gentil je te l'envoie quel bâtard comment sont perçus les français depuis l'argentine bien les argentins sont fous avec la France ils veulent tous aller à Paris oh Paris c'est lindo quel budget pour vivre en argentine ça dépend nous on a un gros budget mensuel qu'on n'arrive pas à descendre Julien il dit que c'est moi qui achète trois manger mais c'est pas vrai c'est lui qui arrête pas d'acheter des pièces pour le camion mais qu'est-ce qu'elle raconte j'ai été encore hier chercher des joints le mec il me les a donné allez-y chercher des nittalates mais en fait l'argent il part trop vite en argentine avec 10 000 pesos c'est 10 euros on part avec une liasse d'argent c'est 10 euros et avant 10 000 pesos ça faisait ça faisait beaucoup il y a 4 ans c'était énormément d'argent quand on est arrivé avant 10 000 pesos il y a 4 ans quand on est arrivé 10 000 pesos ça faisait 170 euros aujourd'hui 10 000 pesos ça fait 10 euros grave ok avec vous pour l'écologie ben ouais grave déjà on fait pas caca dans l'eau potable on boit à l'eau des ruisseaux des cascades des fontaines qu'on filtre alors panneau solaire oui donc on a deux panneaux solaires et on crame 3 000 litres de gasoil à l'année j'aimerais bien qu'Eric on cramait déjà 1 500 de fioul à la maison à l'époque et pour le chauffage j'aimerais qu'Eric Métivier m'explique parce que j'ai pas compris vous êtes en avance ici on commence à mettre des indices de réparation pour les appareils c'est quoi ça ? ah l'obsolescence programmée ça doit être ça je pense ouais mais ça c'est pas des indices de réparation puisque en France quand tu veux changer ta pièce ça te coûte presque plus cher que l'appareil tu vas où toi ? je te dis elle là non il y en a mais tu dis qu'il y en a pas au kiosco si prends le coca prends l'ambassé s'il te plaît ça ça fait partie de l'écologie je vais vous montrer ah ouais c'est ça ma place en Argentine pas en terre de feu mais en Argentine vous pouvez rendre vos bouteilles c'est ce qui se faisait avant en France avec des bouteilles en verre et ils vous les enfin ils vous les re-remplissent pas mais en fait elles partent en nettoyage et après elles sont remises en service le coca le Sprite le Fanta c'est des bouteilles en plastique dur qui ont toutes la même forme pour Sprite Coca Fanta et je crois qu'elles peuvent tenir 20 lavages et après ils les recyclent et ça c'est lavé et re-rempli mais c'est pas rentable mais ça fait partie de l'écologie Alizia alors Pascal ou tu dis à Julien je te donne 1000 euros si tu m'envoies ta princesse un peu plus mais rien qu'un billet d'avion ça coûte plus que 1000 euros pour aller en France ben oui je ne peux même pas te l'envoyer pour 1000 balles un peu plus je ne sais pas Manon tu cherches tes baskets que tu as trouvées non elle n'a rien trouvé elle est avec des crocs parce que maintenant il fait chaud on n'est jamais malade non quasiment jamais malade à part des des haribos il n'y en a pas merci Mickaël Ardoin du four je crois c'est pour des haribos pour les enfants mais il n'y a pas de haribos en Argentine des bonbons à l'anonymat des bonbons ça y est ils savent déjà c'est son premier super lors d'une diffusion en direct t'as eu un truc spécial Mickaël je ne sais pas si vous le voyez ça je ne sais pas vous n'êtes jamais malade non tu as répondu ça c'est rarement c'est quoi ça c'est une mouche ah la mouche ah ouais donc non non on n'est presque jamais malade 100 000 euros ah bah 100 000 balles la Marie tu fais l'effort 100 000 balles Marie vas-y on repart en voyage avec ça merci ah bah remercie à Colin ça fait trois fois pour acheter du coca et sachez que le coca ici coûte à peu près la moitié du prix qui coûte en France l'argent il y a où l'argent dans la grande ou la petite j'ai toujours pas compris tout le monde essaie d'expliquer mais c'est quoi un indice de réparation qu'est-ce que ça fait ça sert à quoi c'est bon Manon a déjà conduit le camion oui Alicia Alex Alicia est partie chercher du Nutella je sais pas si elle va trouver du Nutella elle trouvera pas on sait pas dis vraiment du Nutella ouais du vrai hein pas un coup d'arnaque voilà l'anonymat mais l'anonymat c'est loin elle va pas aller toute seule dans vos kioscos là ils en sont où avec les masques en Argentine il n'y a plus de masques par contre au Chili ils en mettent encore beaucoup le coca ouais mais quelle quantité de coca parce qu'ici les quantités de coca c'est de 2 litres 25 2 litres 5 ramène le ticket de caisse quand tu reviens mais il n'y a pas de ticket de caisse il n'y a pas de ticket de caisse on paye tout au black globalement 90 centimes les 2 litres c'est ça ? c'est ça ? 900 pesos les 2 litres moins de 1000 900 pesos les argentins sont plus écologiques que les européens ouais c'est clair ouais indice de réparabilité oui mais ça sert à quoi en fait de dire si vous pouvez le réparer ou pas c'est marqué en dessous l'indice de réparation exactement comme la consommation par exemple ah oui comme votre maison on va vous dire si elle est A ou si elle est F mais en fait je trouve que ça sert à rien parce que tu vas faire changer toutes tes fenêtres pour du double vitrage pour aller dans du A avec ta baraque au final tu vas devoir attendre 30 ans avant de rentrer dans tes frais ça sert à rien en plus ils mettent des fenêtres double vitrage mais il faut mettre des ventilations parce que s'il n'y a pas de ventilation ça va pas triple vitrage et puis à Ushuaïa ils ont du simple vitrage non mais grave Manon est beaucoup moins timide qu'avant oui Manino va très bien il allait bien hier il allait bien merci Manufacture à bientôt ah d'accord ça donne un pourcentage de réparabilité du produit bah ouais mais vous voyez notre machine à laver ça fait je sais pas combien de fois qu'on la répare ouais c'est parce qu'on peut pas la racheter en vrai ici elle se vend pas ici c'est une macro tout ça merci pistolet à colle merci pistolet à colle et vous savez que Manon elle vit avec son pistolet à colle mais le problème c'est que même s'il donne une note pour la réparabilité du produit il faut encore trouver quelqu'un qui est capable de réparer en France Pascal ou il est passé à 200 000 balles Marie Pascal ou t'as de la gueule fais moi un petit environnement et après on peut en discuter ça va pas bien Marie 200 000 balles tu fais des forts un diner aux chandelles ah bah encore un tir colo merci Arthur un petit nom pour acheter des bonbons tu sais qu'on a fait assez de près chez le dentiste on arrête les bonbons des pubs tu vois il y a encore une pub apparemment ah restez comme vous êtes c'est qui ? pourquoi quand je déverrouille on voit pas le message bah je suis allez je vais partir encore alors je crois bien sur cette chaise elle aurait dû aller à la boulangerie c'est plus près il n'y a pas de merci à Alain Lhomme pour ton Paypal restez comme vous êtes j'adore vos vidéos merci Alain Lhomme merci Alain merci beaucoup à toi ah on peut se faire rembourser une partie de réparation avec l'indice de réparabilité bizarre ok je vais faire un virement de 200 000 vas-y j'envoie la princesse vous vendez votre maison ouais ici 1000 la 2 litres de coca ah Chris ah 1000 non nous on n'est pas encore à 1000 mais presque pourtant mon terreau c'est cher on va voir combien la bouteille de coca Manon ? non mais Manon elle sait pas ah on trouve de plus en plus facilement des réparateurs en France bah tant mieux ça veut dire que ça s'améliore à bientôt à bientôt Zorg quand on est-il du changement du les aventures dernièrement mieux on a pas roulé on a fait quoi ? si quand même on a un peu roulé pas grand chose 150 bornes 200 bornes avec ouais ouais peut-être et carrément mieux je crois qu'on a trouvé la bonne viscosité d'huile je pense que le 4 il a un très bon indice de réparabilité déjà avant de le casser il faut y aller oui les enfants sont gentils honnêtement je peux pas dire ils sont gentils par contre c'est quand même un peu des enfants qui ont l'habitude de vivre dans la nature et si vous commencez à les confiner trop longtemps ça devient le bordel on pète tous un cas 3,60€ les 2 litres de coca en France et quoi de neuf niveau film en streaming on regarde pas trop de films en plus on pouvait ici avec la wifi la bouteille de Ricard 18€ ici 1,80€ je peux même te faire 300 000€ Pascal ou Pascal ou ah bah vas-y pour l'instant j'ai rien reçu ça a toujours pas sonné tu te seras fait rire en tous les cas qui peut-être 3,59€ 2 litres de coca qui peut être derrière Pascal ou Pascal ou tu veux pas qu'il t'envoie sa photo envoie ta photo est-ce que Pascal ou est seul ou est-ce qu'il y a deux Pascal envoie nous ta photo c'est bizarre tu vas acheter des lunettes en Argentina bien vu nouvelle lunette je crois qu'Alex est tombé ça marche bizarre Alex est tout seul en plein milieu du champ Alicia l'a abandonné je crois pas qu'il va la suivre les boîtes avec une victoire il arrive ah ça y est ah oui comme dit Yann Bikin effectivement la qualité des vidéos dépend sur quoi on regarde et des fois vous pouvez régler la qualité de la vidéo ah oui oui ça dépend de votre connexion internet ouais on filme tout en 4K et on les publie en 1080 60 FPS ouais et quand vous regardez vous pouvez améliorer la qualité de la vidéo jusqu'à 1080 si votre réseau ne le permet pas l'ordinateur d'office va vous réduire la qualité de la vidéo mais vous avez une petite roue dentée je crois que c'est une roue dentée ça va vous cliquez dessus qualité oh là qu'est pas ça qu'est pas ça il s'est fait un nouveau bobo va voir je demande ça par rapport au site que je vous ai partagé c'était c'est quoi Choupox qui a changé de nom encore ouais Choupox on regarde souvent quelqu'un nous a conseillé ça c'est pas mal il y a de la Dblou en Argentine oui c'est combien la bouteille de Sky en Argentine ça peut aller à 1 euro jusqu'à on a les copains à Fox qui sont arrivés ici à Morteros avec une bouteille à 200 euros ouais il y a de la Dblou en Argentine mais honnêtement c'est aussi bien de porn à voir il va bien Alex il est parti dans le camion non il est parti boudé au camion il a dû se faire mal mais comme on est des bons parents on reste devant vous il tombe 10 fois par jour donc à un moment donné s'il n'est pas en train de hurler c'est que ça ne doit pas être trop grave le prix du diesel en Argentine en ce moment avec le taux de Western Union moins de 40 centimes le litre 29 centimes le litre moi je ne sais plus c'était quoi la bouteille de whisky à 200 euros merci Dom Laville qui nous aime beaucoup qui a 57 ans la viande est beaucoup moins chère qu'en France mais pour les Argentins ils commencent à considérer que la viande est chère maintenant les Argentins mais c'est vraiment 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 moins chère qu'en France l'autre jour on a acheté de la viande qu'on a fait acheter donc de la bonne qualité on a payé 6 euros 50 pour 1,5 kg donc de la viande sans gras j'ai pas la photo oh les parents indignes bah ouais s'il pleure c'est qu'il respire Augustine Barre elle est pire que nous est-ce que vous frappez vos enfants de temps à autre hors caméra mais bien sûr on les maltraite d'ailleurs vous verrez dans une prochaine vidéo la tronche de Manon Julien il a été fort je l'ai montré tout à l'heure regardez Manon on est obligé de les tabasser pourquoi vous vendez la maison parce qu'il nous manque un an de loyer et il y a 11 mois on vient de mettre une toiture neuve à 15 000 dollars donc ras-le-bol non mais je pense qu'on va récupérer l'argent j'espère mais en fait on n'est pas assidus pour surveiller tout ce qui se passe donc il vaut peut-être mieux arrêter arrêter parce que c'est pas mauvais pour l'instant si on n'avait pas eu la toiture c'était très bien le problème là c'est qu'il nous manque un an pourquoi on ne s'est pas rendu compte parce qu'on ne regardait pas en fait c'est un piège parce qu'on recevait des mails qui nous disaient vous avez reçu le loyer vous avez reçu le loyer et on n'a pas été voir sur notre banque c'est ça le truc il faut lui acheter un gilet airbag comme les motos mais grave il faudrait lui acheter un casse des jouets des couillères et l'orignement de ses allures tu pourrais traduire tes vidéos pour l'argentine alors au début on le faisait en mode manuel sauf que Marie a metté 5 heures pour traduire une vidéo de 40 minutes maintenant c'est en automatique alors c'est plus ou moins bien et la traduction elle est plutôt pas bien mais on la laisse je vous achète votre mail Pascal ou Pascal ou c'est non votre mail il s'est trompé il a marqué en bas maison pauvre Alex bon allez j'ai envie de dire ça fait 2 heures si vous avez d'autres questions ah oui c'est vrai si on attend l'ici qui revient mais attends on va mettre 3 heures à revenir est-ce que vous voulez attendre qu'à l'ici revienne mais juste ramener du coca il n'y aura pas de on ne sait jamais une nitée là ça m'étonnerait il faut aller à l'anonymat ouais mais à l'anonymat il faut traverser il y a pas beaucoup de milliardaires dans le monde et je pense qu'ils ont autre chose à faire que de regarder les XTG Family oh tu rigoles ou quoi par contre j'ai toujours pas reçu ton truc Pascal ou t'es 200 000 balles on a un point de chute en France non on peut aller squatter chez mes parents ou chez le père de Julien c'est tout c'est quoi oui 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 allez-y il va l'attendre Alicia ah vous avez fait un tartare enfoiré mais j'ai envoyé la photo à Julie mais oui Chris il n'avait plus de téléphone ça fait 4 fois qu'il fait de son portable et oui on a fait un attends je vais te le montrer mon petit tartare oui il était beau il était bon on t'avait fait une belle présentation oulala il était beau il était bon quasiment pas de gras regarde il faut que je te l'enlève parce que ça va te donner faim oh pardon excuse-moi même les billardaires aiment la chocolatine mais les pains au chocolat chocolatine on aime bien mais pour trouver ça ici il faut s'accrocher avec tous les abonnés en France un point de chute ouais je pense que si vraiment on serait en galère non mais la famille on se verrait pas du tout squatter chez des gens qu'on connait pas à quelle vitesse tu roules sur les pistes on voit pas très vite pas vite 60 80 non pas vite 40 non 60 ça dépend des pistes roulantes 90 pistes roulantes non 90 c'est le maximum du camion les casaniers parce qu'il y a besoin il y a de la place sur notre compte en banque aussi si tu veux le remplir vas-y envoie on parle de quoi de vente d'humains de te marier non en fait 400 000 c'est beaucoup d'avoir on prend le oeil et tu restes là bébé ah d'accord on lui fait croire combien j'ai payé pour mes lunettes 50 euros je sais pas vous verrez ça dans une prochaine vidéo je sais plus mais ouais pas très cher 50 euros lunettes et verres je pense avec la consultation non la consultation c'était en plus 6 euros la consultation 5 balles 4 euros la consultation je sais plus l'opération chirurgicale de Manon on a payé 85 euros avec 5 consultations incluses Alicia c'est une chèvre grave sur le plan encore plus rapide Timéthane chez nous dans une tente dans le jardin dans le nord de la France en plein hiver c'est gentil comme proposition si vous avez fait marre avec cette maison vous ne devez pas avoir de soucis d'argent en fait c'était une partie de l'argent de notre maison donc c'est pas avec ça qu'on vit en fait c'est de l'argent qu'on avait gardé qu'on voulait placer qu'on a vendu notre maison et c'était pas un bon investissement je pense on sait pas celui qui nous la rachètera nous le dira ouais Julien tu montreras le siège conducteur réparé c'est vrai que je crois que je ne l'ai même pas montré le siège oh mais grave ouais je crois il faut que j'y pense il est comme avant qui pilote le drone quand on roule Julien on va dire ça m'est arrivé une ou deux fois de le piloter mais c'est Julien qui conduit le camion et qui pilote en même temps ou des fois je le mets en automatique quand ça marche combien de vitesse combien de vitesse je pense sur le man à 6 gros bisous je vais faire dodo petit teuf et ben dors bien petit teuf il est quelle heure il est quelle heure chez vous demain boulot à 4h30 ah il est 22h 22h pardon c'est cool je vais vous voir en direct merci pour toutes ces belles images vous êtes encore toujours en direct merci Franck 22h14 il faut une licence pour le drone en Argentine non il n'y a rien besoin dans ce pays un pays libre quel business vous aimeriez créer dans le tourisme la location de véhicules qu'on aurait aménagé il faut savoir il est 22h14 ou 22h15 là les gars vous êtes toujours en contact avec Justin Héby pas souvent mais oui ça arrive c'est super cool les directs c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup le dernier je crois que c'était à Esquel les enchères les enchères montent 600 000 euros on va être bon mari on va taper le million bientôt il est quelle heure chez vous ? 18h15 la France ne manque pas trop à Manon voilà bravo pour Vidéo Fabienne merci merci Fabienne Dodo Nicolas bonne nuit bonne nuit merci à tous XTG famille ça fait du bien de vous voir merci beaucoup Eric on est toujours 700 quand même je ne sais pas bon tous ceux qui n'ont pas mis un pouce mettez un pouce qu'on atteigne les 1000 pouces on ne peut pas on ne sait pas si tu ne sais pas c'est possible c'est possible quand est-ce qu'on refait un live il faut convaincre Julien c'est compliqué non il n'y a pas de demi vitesse sur le 4 mais il y a un convertisseur de couple elle arrive non ? et l'export de véhicules non non comment m'emmerder avec ça en fait j'ai un truc où je ne veux pas être emmerdé c'est compliqué à trouver la France manque à personne je ne pense pas non non par contre je ne sais pas si Alicia elle n'aimerait pas se poser un peu plus non parce qu'avant-hier elle nous a dit ça me manque de rouler ah ouais c'est vrai c'est vrai on a fait 3 km elle a dit ça fait trop du bien de rouler on aimerait bien quand même les mettre à l'école j'avoue moi j'aimerais bien des fois avoir posé colle si Manon je te vois il en manque pas beaucoup il en manque 60 ah mince et ça a monté très grave merci moi j'adore vous voir si vous voulez rester encore 5 heures moi c'est coup pour moi Yann tu vas pas dormir c'est pas con la location de véhicules ouais on verra on verra si ça se fait on verra si ça fonctionne après ouais faut qu'on faut qu'on voit avec le nouveau président comment ça se passe ouais voilà c'est ça parce que je pense si ça passe en dollars ça vaut plus le coup ça dépend le président qui va passer faire attention ça peut changer des choses j'attends pour être le millième pouce les big alus ça doit être les big titous effectivement ouais on a vu les véhicules d'aventure ouais on a vu ça le Porsche Cayenne qui loue c'est ça que t'as vu je l'ai pas vu marquer ils sont déjà à l'école de la vie et c'est déjà super ouais mais ils seraient pas mal un petit peu à l'école en fait c'est qu'on peut être tranquille on a bien ri avec vous bande de des gringos on a bien ri sur votre vidéo aussi on a bien rigolé les M&M's M&M's ouais ouais on l'a regardé avec qui on était bah Libreco et Marc-Emmanuel ouais je crois parce qu'on va croiser pas mal de voyageurs là dans les prochaines vidéos il y a un cordobès Benjamin salut de Cordoba hé je savais pas que t'étais à Cordoba de Cayenne maintenant ouais j'ai cette vidéo que j'ai vue l'Argentine passe aux briques on sait pas ouais bah on sait pas comment ça va se passer des gringos ouais je me disais il y avait un problème mais non on a bien aimé Madame M&M's Family qu'on connaissait pas vraiment grave Charlie M&M's ça a fini ton camion ouais ils sont partis déjà c'était cool Pascal ou je vais être le nouveau président de la république française Marie tu seras à l'Elysée alors c'est mort pour moi alors la politique c'est vraiment le truc que j'exècre le plus et la politesse aussi bâtard pour l'école y a-t-il un contrôle de l'éducation nationale oui tous les mois non ils considèrent que ils sont plus ils sont plus français puisque ça fait plus d'un an qu'ils sont partis de la France donc ils sont censés dépendre du pays où ils sont on a essayé de les mettre à l'école ici mais on n'a pas réussi je pense qu'il faudrait vraiment quand on se décide si on se pose quelque part de faire des pieds et des mains pour les inscrire à l'école et tout est-ce que Manon, Alice et Walex sont en contact avec d'autres enfants en ligne je pense aux Vaudrouillard Nesta ou autres non et seulement maintenant Manon s'est décidé à prendre une carte SIM c'est ce que tu dis c'est que tu disais oh je ne sais pas je sais pas qui est toujours en mode avion d'ailleurs elle est très gratteuse gratte tout toujours en mode avion mais elle a une carte SIM elle a un numéro pour WhatsApp mais je pense que Théo il aimerait bien que tu contactes pourquoi tu n'as pas changé les deux vérins d'échappement on a changé un parce qu'il ne marchait plus ouais en plus elle se fout de moi elle me demande ça moi je lui ai dit j'achète les deux directs elle m'a dit mais non pourquoi faire t'as vu combien ça coûte l'autre il marche encore j'ai rien dit moi je lis juste une question tu ne m'as pas dit ça le jour où j'ai acheté le vérin arrête je voulais en acheter deux c'était trop beau pourquoi tu vas acheter ça il marche très bien ça a marché pendant 45 ans si l'autre il marche encore plus putain je peux passer le bac à distance oui ça merci Godric Jouanet Massa ou Millet j'en sais rien aucun des deux les deux ça va pas Millet il a de bonnes idées mais il veut détruire l'hôpital public l'hôpital public l'école publique il n'y aurait plus imaginez les gens qui n'ont pas les moyennes mais de l'enfant à l'école ils font quoi il y a un juste milieu à trouver quoi après on ne connait pas trop la politique on ne s'y intéresse pas j'ai une piste pourquoi sur les pistes pourquoi il y a de la tour l'ondulée comment ça se forme ? c'est le vent comme les dunes au bord de la plage ça forme des petites vagues au sol et des fois c'est l'horreur comme les petites vaguelettes bah ouais comme sur la mer comme sur la mer dans la plage non on n'échange pas avec les Nesta non avec qui on parle les vadrouilleurs Man 4 à 4 Manatruck Libreco Aventure Marc et Muriel ah il y a des gens qui sont régulièrement comment il s'appelle là ? C'est déjà Adventure si vous ne connaissez pas qu'on a croisé qui ? là il y avait des bits du ronde qui sortaient du sol j'en sais mais si c'est un Libreco Aventure justement qui rentre tous les 6 mois en France à notre tour ah ouais à notre tour ah il n'y a pas il n'y a pas 1000 on est à 994 Libreco Aventure l'école est obligatoire en Argentine oui jusqu'à 18 ans on recule avec les pouces c'est pas cool on remonte il en manque 4 faites l'effort ce sont les mêmes chiens les colliers changent j'ai pas compris j'ai pas compris ils peuvent pas aller à Laguna brava pourquoi ? contamination des flammes en rose tout est fermé ils peuvent pas faire bon bah Libreco n'ira pas à Laguna brava encore merci Colin Arthur hé fait-on son 20ème aïe super tu vas te défoncer les lunettes il s'est barré il est parti téléphoner à Libreco Aventure voilà tout va bien c'est normal Alicia s'est noyée dans le coca elle s'est fait écraser en cours de route je sais pas non il est pas tout à côté le kiosco et s'il y avait du monde elle doit attendre son tour mais vous inquiétez pas ils vont souvent tout seuls au kiosco c'est à quoi il y a même pas un kilomètre hein il y a quoi il y a pas un kilomètre si un petit kilomètre allez ah les politiciens ce sont les mêmes chiens seuls les colliers changent non il est en train de fumer effectivement j'ai envie ah non merde c'est trop fait de Christophe hé Martine quoi ? hola casse-couille hola Martine Brizuela c'est son nom ouais ouais hola Martine comment les vas ? hola casse-couille holo ok ok c'est les livres co-aventure bah ils voulaient aller à la Laguna Brava c'est ça ? hé bah ils peuvent pas apparemment il y a une contamination de flamand rose j'ai pas tout compris ouais mais les flics ils lui ont parlé de la frontière qui était fermée alors qu'elle est fermée depuis le Covid donc je pense pas que ça merci Zeti Family merci Zeti Family oh 1025 pouces cool on a passé les 1000 pouces et Alicia hé voilà Alicia oh là elle est à d'offe elle est taquée il filme quoi ? il filme des camels Julien filme des camels il faut qu'il arrête est-ce que vous allez trouver les sponsors commerciaux oui toutes les semaines on a des propositions de sponsors tout le temps et je les efface en fait ça veut dire qu'elle est contente donc elle avait dit il y avait du Nutella tu crois ? bah oui il y a du Nutella ? ah il n'y a pas de Nutella Manon est-ce que tu donnes des surnoms aux gens de ta famille ? comment ça ? comment tu nous appelles ? on voulait féliciter les enfants pour le court-métrage 2600 combien de litres ? j'ai pris d'autres trucs aussi ah bah oui mais le coca combien il coûte ? que le coca ? ça c'est 2000 ? 2 litres ? c'est pas 2 litres mais on sait pas le prix parce qu'elle a acheté autre chose qu'est-ce que t'as acheté ? bah attends regarde c'est combien ? t'as acheté ça ? non quoi d'autre encore ? voilà pourquoi je suis ruiné voilà pour rien avec moi ils se sont à la place de Nutella ils se sont acheté des jus d'orange vous avez du coca ? vous n'avez pas eu de coca nous ? ils se sont acheté un petit jus mais moi je bois pas de coca bah tu veux partager ? alors du coup t'as 3 jus de fruits un petit paquet de gâteau apéro et un coca et 2 litres de coca combien t'as payé ? 3 600 ? non tu m'as dit 2 600 2 600 2 600 2 euros 60 quoi allez un peu moins 2 euros 60 c'est là pourquoi tu m'as demandé si tu le savais ? on recule Tuleur en Argentine et on a 4 heures de moins que vous en ce moment mais ça dépend de vos changements d'horaire ici il n'y a pas de changement d'horaire quel temps il fait chez vous ? alors tiens ça c'est une bonne question parce qu'on nous a dit je ne comprends pas pendant un moment vous êtes en t-shirt après vous êtes en pull mais en fait on avait 55 degrés au soleil il y a une semaine et on a passé 3 jours à 10 degrés ouais il y a des chutes de 20 degrés parfois d'un jour à l'autre et c'est assez violent quoi c'est vrai ? ouais mais justement Manon tu devrais faire des courts métrages de temps en temps et voilà et du coup ? et du coup ? et du coup avec Manon c'était ça et du coup ? tu sais qu'est-ce que vous avez là ? et du coup il y a des serpents ? il y a un truc qui me rendu il pleut et il fait froid j'allais dire c'est l'époque c'est l'automne non non c'est une oreillée non c'est une araignée là-dedans hola Juliane du coup Martine qui était là en train de commenter c'est le copain des amortisseurs il avait son père qui vient de m'envoyer un message il devait être sur le live hola casse-couille comment les va ? oui Juliane apprend beaucoup de gros mots aux Argentins comme eux on connait tous les gros mots aux Argentins vous êtes une très belle famille bon ça y est merci Pascal Pascal loup allez tous un pouce et puis on va couper ouais il est 18h27 22h27 il faut aller voir au camion regarde dehors hein pas dans le camion et au printemps à Ushuaia il neige c'est l'automne mais il n'y a qu'un centimètre de neige je réponds à ça du coup à Ushuaia oui ils sont sous la neige bon en altitude c'est très facile de se soigner en Argentine oui sauf peut-être dans les grandes villes on n'a pas ici à Buenos Aires et tout ça mais en tous les cas dès que vous êtes dans une ville de province il y a toujours un hôpital quelque chose le rendez-vous c'est du matin pour le soir ou pour le lendemain au pire vous attendez une semaine pour les rendez-vous pour les opticiens ophtalmo avant que gynéco et quoi tout en fait tout ce qu'on a fait c'est maximum une semaine d'attente avant que Manon a fassé son opération chirurgicale il lui fallait une piqûre il y a l'infirmière qui est venue ça nous a coûté 15 centimes l'infirmière elle est venue avec sa petite moto piquer Manon 15 centimes l'inverse non combien ? 37 dehors et 31 dedans ça m'étonne c'est l'inverse non ? non t'as tout fermé aujourd'hui attends celui qui est en haut c'est dehors ? ouais non 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 celui qui est en haut c'est dans le camion ah bah 31 alors devant le camion et 37 dehors tu me dirais pas ? ouais on dirait pas parce qu'il y a un petit vent Manon Manon elle a pas encore fait sa crise d'ado mais c'est quand même compliqué de la mettre au travail d'école non mais j'ai autre chose à faire je suis très occupée en fait Manon est tout le temps occupée c'est vrai ? ça ramène la maquette que t'as fait la période pour Ushuaïa été c'est à dire décembre, janvier décembre, janvier, février l'été d'ici quoi pour coller la perroie pour coller quoi ? et on peut prendre la perroie avec vous j'ai envie de dire les argentins sont hyper accueillants évidemment vous pouvez venir vous serez forcément bien accueillis et en plus ça dépend comment t'arrives aussi ouais faut pas être pressé par contre si vous voulez faire des travaux faut pas être pressé Manon elle a fait un petit avec moi on a fait une petite maquette que nous avait laissé Manatrux s'ils sont encore là il va reconnaître sa maquette il avait la flemme de l'affaire bon c'était notre première elle est pas parfaite mais c'est pas mal c'est pas mal l'apiculteur il travaille à côté allez on arrête ? au revoir on aurait pu boire un coup avec eux au revoir ce live sera en replay sauf si Julien l'efface par inadvertance Manon vas-tu quitter ta famille quand tu seras majeur j'espère bien faut qu'elle fasse sa vie aussi si il buvait un coup ouais non mais eux à 10h30 je pense que l'apéro ils l'ont déjà pris sur et nous on attaque un peu tôt 18h30 on a rien attaqué encore tu es en train de te gaver de gâteau t'as rien attaqué ? j'ai pas bu un coup ah d'accord l'apéro c'est uniquement l'alcool non il coûte tout ça allez bonne soirée à tous merci à tous d'être restés presque jusqu'au bout parce que je sais pas combien on est monté en vue 800 et quelques le plus important c'est que que des bons commentaires que des bonnes choses donc restez pour suivre la suite pour Chili Atacama la Bolivie une partie de la Bolivie une partie du Brésil est-ce qu'on ira jusqu'en Guyane on sait pas encore moi j'aimerais bien aller jusqu'en Guyane on verra et retour du Brésil par le Paraguay je pense ah bah non ça perdait sans me trop bas moi j'aimerais bien faire le Paraguay donc on verra Re-Bolivie Équateur-Colombie mais là on est loin Pérou Équateur-Colombie là on est loin 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 très loin là peut-être que vous serez plus à nous suivre et bah les fêtes de fin d'année ça sera soit en Chili soit en Bolivie si on pouvait les faire en Bolivie ça serait moins cher grave mais carrément il faut qu'on les fasse en Bolivie il faut qu'on se débrouille ah bah tiens le petit paquet de gâteaux apéro 2 euros non 20 centimes Marie 20 centimes 210 20 centimes il n'y a plus rien ils ont tout bouffé bande de rapia c'est toi qui as tout bouffé tu as bien fait de l'acheter ouais t'as bien fait de l'acheter ouais merci ouais 2 euros ça me faisait cher 20 centimes d'euros regardez votre chaîne si on sera là merci beaucoup on coupe ouais on a tout allez avant de partir mettez votre département voir en commentaire ça va faire une avalanche là on attend de voir 79 je connais pas 06 91 merci Colin merci Colin allez restez encore 50 minutes 50 minutes c'est beaucoup 88 51 69 14 12 9 72 28 78 38 13 76 normandie tout de la France quand même Belgique 14 79 je connais pas c'est quoi 81 06 pas de calais 62 à bientôt Maxime l'amour Belgique 58 la Vorgogne 974 délire parce qu'à l'eau tu as 40 ans je suis plus vieille que toi hébreu 27 53 60 saint-tropé il n'y a pas des bretons là il n'y a pas de bretagne depuis tout à l'heure 62 pas de calais 92 saint-tropes martini 27 29 j'en ai vu un là j'ai pas eu ah si 29 le marchand j'ai pas vu Robert le marchand Lyon 69 56 Morbihan 29 encore ah bon il y a des bretons ils font plaisir en fait ils font plaisir ouais mais trichez pas 67 56 77 c'est là où on s'est connu avec Marie dans le 77 les deux sèvres julien le 79 je réussis à lire putain grave 80 34 ouais toute la France grave 25 j'avais une copine dans le doux les bretons n'ont plus existé après la tempête les pauvres j'ai même pas appelé ma famille ça se fait trop pas ils sont peut-être morts ils peuvent pas m'appeler breton du 44 oh putain on recommence pas à foutre la merde 17 35 Rennes Espagne 0 8 bretagne 41 41 c'est où ça ? je suis de la Bretagne Pascal ou Pascal ou je suis pas sûre je suis pas sûre 12 Grasse Estonie Luxembourg Mayenne Canada Bourgogne 26 4 XTG ça c'est pour les soirées folles Marie 68 Béchuy Bretagne 29 Michel Ardoin euh Michel Michel 79 en France merci c'est où 79 et deux sèvres non ? ah oui c'est ça ah oui c'est vrai bah grave regarde les Ardennes la Suisse de Touraine l'Espagne il y a Clermont-Ferrand 63 il n'y a pas d'électricité en Bretagne oh le méchant un pire au family 56 ça y est on a fait le taux 22 bah tu vois 22 regarde ah oui 59 Le Chneur 33 Saumur 56 Lorient regarde la main la vie ah Morley Pascal Prigent effectivement Prigent c'est très breton il est né à côté de chez ta soeur 26 mais né dans le 29 Morley ouais ma soeur habite à côté Cambodge quoi truc de fou Portugal il n'y a pas d'argentin t'as vu ? Québec Espagne Chypre Chypre Héros je viens de m'abonner merci Freddy breton d'ailleurs j'avais mis un truc si tu voulais écrire un commentaire il fallait être abonné j'avais mis ah ouais grave c'était une nouvelle fonction Saint-Tropez en force qui dit mieux merci Liberty World The Liberty World merci beaucoup à toi Chartres Uka je viens de travailler à côté où ça t'as vu Chartres ? là Yann ma boîte était à l'UIC 56 de Morthoros Laurence Dumas a bu a bu ? putain c'était chez nous ça 16 le pays du Pinot et du Cognac pourquoi vous dites souvent grave ? je sais quoi parce qu'on est grave on est grave je viens aussi de m'abonner merci Elliot qu'est-ce qu'il y a ? tu sais tu m'as craché dans l'oreille avec les 2 euros qu'on a gagné tu peux m'acheter un monde elle me dit un monde sur Tokaboka pour avoir une petite ville avec des petits bonhommes elle leur fait des petites maisons il y avait marqué pour ton papa il y avait marqué non il n'y avait pas écrit j'ai bien vu vas-y ça a été tellement vite t'as pas eu le temps de voir j'ai regardé j'ai pas vu le temps pour la Bolivère merci salut à tous 80 80 c'est Amiens ça thermocolore à l'UCE ah merci Manilong Arthur Manilong 67 ouais Alex c'est là où on s'est connu avec Marie oh les trous non aucune volonté pour couper le direct mais grave ça c'est Julien en fait il sait jamais s'arrêter non mais je sais pas il y a bien moi on en fait tellement peu bah oui j'aime la Bretagne quand même je suis de là-bas un monde pour la petite merci je ne l'ai pas vu celui-là il a un petit peu de fosse là c'était quoi ? rien rien Alex elle a droit à un monde pour ton avocat Alicia merci c'est gentil un monde c'est à dire que ce soir je suis obligé de faire ça ouais merci beaucoup c'est rare sinon je suis censé faire 30 jours d'école pour en avoir un pour en avoir un c'est normal attends c'est beaucoup trop il ne veut pas aller faire à bouffer non c'est pas Julien là c'est toi qui l'a fait c'est vrai non Julien il ne fait pas à manger c'est tellement rare que ça compte sur une main pour une année c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal par contre après il n'y a plus rien dans les placards parce que tout ce qui traîne il met je te fais hamburger steak haché lard oeuf tout gras que des protéines par contre Lucée Julien à ton taf Hydro Sapa à Lucée Hydro Sapa je ne connais pas moi j'étais chez CTC à Lucée c'est qui la chaîne avec un mural qui est bizarre j'ai démoli là-bas nos gens le roi un truc là-bas si les pizzas bah ouais tu vois je fais les pizzas il y en a qui fait c'est vrai mais c'était pas toujours une réussite et c'est rare je dis pas qu'il fait jamais mais ça se compte sur les doigts d'une main Saint-Nazaire les casaniers merci la ICG en force scanrere non GG non il n'est pas en Argentine scanrere scanrere scangé merci beaucoup la famille vous manque pas non non on les a avec Whatsapp qui s'occupe des repas Manon Marie Manon et Alicia Marie Alicia Marie Alicia Manon tu parles Manon elle va faire des conneries de tests si elle nous fait des empenadas non elle est farcie c'est tout c'est pas mal vous êtes toujours en train de vous plaire Manon elle fait toujours des tests un peu bizarres et elle fait pour une personne elle fait pour sa gueule kenao pascal prigeant kenao bon allez c'est parti c'est parti Belgique ciao ciao à tous ciao ciao alex y'au revoir allez Manon on ne voit pas merci Pascal c'est un couple direct c'est le parent aucune volonté il n'y a pas de restaurant chinois non il n'y a quasiment pas de restaurant chinois allez c'est parti ciao ciao à tous ciao merci à tous à bientôt ciao ciao comment on fait pour arrêter arrêter la diffusion au clic et après on fait quoi arrêter ciao 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 ciao